Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo, je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui ce soir, et si on lisait Don Quichotte de Cervantes, Miguel Saavedra de Cervantes, si je ne m'abuse. Aujourd'hui on en est à l'épisode 8 il me semble, et nous lirons aujourd'hui les chapitres 28, 29 et 30, qui sont les trois premiers chapitres de la quatrième partie de l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Je vous rappelle que ce Don Quichotte c'est le Don Quichotte tome 1, qu'il y a un tome 2 dont je vous ferai la lecture plus tard dans l'année. Et puis comme d'habitude la playlist est là pour vous sur Youtube si vous voulez retrouver les épisodes précédents ou suivants. On en est à l'épisode 8 et je pense d'après mes calculs que plus ça vient, plus ça risque de durer. Donc je pense qu'on sera au moins sur une quinzaine d'épisodes, j'ai du mal à prévoir mais je pense qu'on sera à peu près dans ces eaux là. Et puis comme d'habitude si vous me regardez en rediffusion sur Youtube, vous connaissez les règles. Dans la description de la vidéo ainsi que dans la barre de lecture de cette vidéo, vous pourrez trouver des chapitrages, des timecodes vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse, au passage qui vous intéresse, au moment qui vous intéresse. Ça peut vous servir de marque-page, ça peut faire... C'est multifonction, c'est incroyable, ça lave vos vitres aussi, donc ça serait con de s'en priver. Et puis, écoutez, la dernière fois j'ai fait un live, donc mardi, j'ai fait un live de lecture qui était somme toute très long. Bon, alors, à la fois parce que le texte était long, et à la fois, enfin les chapitres sélectionnés étaient longs, et à la fois parce que, mais je voulais terminer la troisième partie à tout prix, et à la fois parce que j'ai fait une longue intro où on a longuement discuté ensemble pendant 30 minutes. C'était hyper sympa, hyper intéressant, mais vous savez que j'ai à cœur, étant donné que cette émission est vouée ensuite à être mise en rediffusion sur YouTube, j'ai à cœur d'essayer d'écourter au maximum. Donc voilà, ce soir je vais faire très très court, on va se lancer dans la lecture très rapidement. Simplement vous rappelez que j'ai pas fait beaucoup de live cette semaine, en fait c'est parce que j'avais des choses en off dont j'étais pas sûr qu'elles allaient arriver ou non, et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai un peu gardé du temps en off pour pouvoir faire d'autres choses, au cas où ça adviendrait. Bref, il se trouve que par exemple demain j'aurais bien prévu de live, mais pareil, demain je dois recevoir du stuff encore. J'ai déjà reçu en début de semaine une lumière, une light de meilleure qualité, etc. que je n'ai pas encore installée, mais pour les lives, encore une fois. Et normalement, on croise les doigts, demain je dois recevoir un stream deck. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, grosso modo c'est un espèce de petit boîtier, comme ça. Enfin, une espèce de petit boîtier. Et puis en gros, quand tu... Enfin en gros tu dis... En gros c'est comme des macros, pour ceux qui s'y connaissent un peu en informatique. Donc en gros tu dis, bon bah telle touche, je veux que quand je la fasse, ça fait telle, 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 telle action. Donc voilà, moi je suis en train d'acquérir un stream deck, je suis en train d'acquérir des lights, pour pouvoir encore améliorer la qualité des lives, je l'espère. Et puis notamment le stream deck me sera, je l'espère, très utile sur le jeu de rôle notamment, puisque ça va me permettre de faire des changements de scène beaucoup plus fluides, ça va me permettre de moins casser la narration, et de moins avoir à me concentrer sur plein de choses à la fois. Et voilà, d'être vraiment plus dans le mood, plus dans le jeu de rôle, plus parler avec mes joueurs, etc. Et puis discrètement comme ça, du bout du doigt, balancer des petites animations à l'écran ou quoi que ce soit. Ou des petits changements de scène plutôt. Donc voilà, ça sera très pratique je pense. Ça pourra être pratique en plus pour tout un tas d'autres lives, donc c'est vraiment pas quelque chose de perdu. C'est un peu de l'investissement que je fais sur la chaîne en ce moment, en espérant encore une fois, comme je le disais, améliorer la qualité des lives, des vidéos, etc. J'ai d'autres projets pour encore améliorer tout ça, je vous en parlerai. Ça suit toujours la même démarche, grosso modo, tous les 6 mois, 1 an sur la chaîne, j'essaie d'upgrade, ne serait-ce qu'un tout petit peu la chaîne. Ça suit la même démarche que, par exemple, il y a quelques semaines, le fait que j'ai changé mes réglages son, en espérant avoir quelque chose de mieux. Et je pense qu'on est arrivé à quelque chose de similaire à auparavant, sauf, du coup, sur les lives de gaming, où pour moi ça s'est vraiment amélioré, parce que c'était vraiment les lives de gaming pour lesquels ça pêchait totalement pour moi. Il y avait vraiment, on entendait le son du ventilateur de mon PC dans le micro, et je trouvais ça insupportable. Donc voilà, vraiment, je trouve que le son, c'est une réussite pour le moment. Je trouve que les réglages apportent davantage de qualité au live, donc ça, je suis content. D'ailleurs, on va en faire l'expérience, encore une fois, un peu plus tard. Alors, ça ne sera pas sur la rediff YouTube, puisque peut-être, ce n'est pas encore sûr, ça dépend si je suis chaud, si je n'ai pas la gorge trop esquinté, esquinté, etc., etc., mais peut-être qu'à la fin de ce live, si je suis motivé, si je suis bien fringant, on fera un petit rap de 5-10 minutes qui ne sera pas dispo sur YouTube, du coup, mais juste pour voir un petit peu comment ça se passe, d'autres réglages sont, bref, je n'en dis pas plus, je garde la surprise, mais bon, en vérité, j'en ai déjà parlé sur Discord, et ceux qui me connaissent un petit peu savent très bien de quoi je parle. Indice dans le bas de votre écran, enfin, plutôt au milieu pour vous. Bref, voili, voilou, et bonsoir Dimal, bonsoir Tran, bonsoir l'écoute aux portes, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. Alors, Dimal, je ne veux pas rater l'intro ce soir, c'est déjà raté, puisque l'intro qui est pour la vidéo YouTube, je la fais vraiment dès que j'arrive, pour le coup, parce que, ouais, ils se sont abusés sur le Discord, ils ont... certains viewers ont remarqué que j'avais toujours la même intro, ben oui, j'ai toujours la même intro, j'ai toujours la même intro depuis bien, bien longtemps maintenant. D'ailleurs, je songe parfois à changer, et en même temps, je me dis que je l'aime tellement. Bref, sinon, on a l'écoute aux portes, qui prend un abonnement de niveau 1, quatrième mois d'abonnement, quatrième mois consécutif. Merci beaucoup, l'écoute aux portes, encore une fois, je ne sais pas quoi dire de plus que merci, c'est terrible, j'aimerais pouvoir faire plus, dire plus, mais bon, je n'ai pas trop l'inspire, mais en tout cas, vraiment un énorme merci, l'écoute aux portes, parce que tous les messages, tous les commentaires, que tu peux faire sur les vidéos, sur les lives, sur les redifs, ou même sur Discord, et ainsi de suite, me vont droit au cœur, donc merci beaucoup, en plus de participer au projet Planeteo, avec un soutien financier, si je puis dire, donc juste merci, ça fait très très plaisir. Et puis, écoutez, comme je vous le disais, je ne voulais pas faire long, je ne voulais pas faire long aujourd'hui, donc j'essaie de commencer à speeder, blablabla, ok, je vais me transformer en, en Jacques Villeray dans la soupe aux choux, oui, Jacques Villeray, j'espère que je ne me trompe pas, bref, du coup, qu'allais-je dire ? Oui, pour terminer cette semaine, j'avais songé à faire un live demain, mais vous avez compris, je vais recevoir du stuff, tout ça, tout ça, donc encore une fois, dans la même démarche, je me dis, ok, tant pis, il y aura un petit peu moins de contenu, il y a eu un peu moins de live cette semaine, il y aura un petit peu moins de live en début de semaine prochaine, mais c'est pour moi, prendre le temps de, d'apprivoiser mon nouvel équipement, d'apprivoiser la lumière, le stream deck, et surtout de faire les changements nécessaires, parce que, en fait, la lumière, elle est quand même assez grande, assez imposante, il faut que je la mette derrière mon écran, sauf que j'ai un bureau assez étroit, donc, en fait, il va peut-être falloir que je change complètement mon setup, il va peut-être falloir que je pète la planche qui me sert de bureau, et que je mette une autre planche qui est plus longue, pour reculer, et que du coup, je repasse tous mes réglages en fonction de ça, enfin bon, bref, vous risquez de voir un changement de cadre, possiblement aussi dans la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, et puis, on l'espère, une amélioration de la qualité vidéo, grâce à la lumière, et, on va dire, un côté un peu plus fluide, peut-être, à certaines transitions, ou quoi que ce soit, bien que ça se verra surtout sur les lives de jeux de rôle, je pense, grâce au stream deck, grâce au confort que peut amener le stream deck, est-ce que ça fait bien, si je boutonne le dernier bouton, en mode premier de la classe, comme ça, j'ai dit que j'allais faire quoi, pour l'intro, ah non, ah non, je déteste, je déteste, et ça me serre la gorge, c'est terrible, libère à moi de ce carcan, en général, quand je mets des chemises, j'ai plutôt l'habitude, d'ouvrir les boutons, presque jusqu'au nombril, là, c'est parce qu'on est en live, mais voilà, donc, donc non, on va plutôt rester comme ça, bien, trêve de galéjade, trêve de bavardage, du coup, vous l'avez compris, demain, il y a peu de chances qu'il y ait un live, par contre, dimanche, bien entendu, il y aura comme d'habitude, notre rendez-vous hebdomadaire, donc, notre découverte de l'univers de League of Legends, qui commencera vers 15h, qui se finira, je pense, vers 16h, et puis, bien qu'en ce moment, ça dure souvent plus longtemps, mais bon, voilà, on est en général entre 1 et 2h, je dirais même entre 30 minutes et 2h, ça dépend vraiment des épisodes, avec des nouvelles, cette fois-ci, qui seront dédiées aux champions Zoé, voilà, et puis sinon, la veillée du dimanche sur Discord, pour ceux qui veulent nous rejoindre, comme d'habitude, on y discute, on y joue, et c'est un pur plaisir de partager ces soirées avec vous, de 21h à minuit minimum, en vocal, et puis, parfois, ça dure plus longtemps, voilà, on verra, on verra, bref, cette fois-ci, j'ai bien parlé, cette fois-ci, j'ai dit beaucoup de choses, je termine, cette introduction, en vous disant, je vais vous parler de jeux de rôle, tenez-vous au courant, si ça vous intéresse, parce que je devrais bientôt vous donner des news là-dessus, je sais que, j'avais dit que ça aurait lieu plus tôt, j'aurais aimé que ça aille lieu plus tôt, mais, voilà, il y a des choses qui arrivent, et qui prennent la priorité, donc voilà, là, je me suis dit, c'est con, je vais recevoir mon stream deck, le stream deck va être utile au jeu de rôle, autant d'abord, faire tous les réglages, ça serait dommage de ne pas l'utiliser, donc voilà, il y a des choses qui retardent, un petit peu l'arrivée du jeu de rôle, mais, c'est quand même en cours, ça travaille quand même dessus, dans l'ombre, et, je l'espère, ça arrive bientôt, j'espère dans les 2-3 semaines, grand maximum, grand grand maximum, j'aimerais vraiment que ce soit dans les 2 semaines, sachez en tout cas, que, surveillez vos samedis, surveillez vos samedis, parce qu'il y a de fortes chances, de ce que j'ai compris, de la part de mes joueurs, que le jeu de rôle soit plutôt un samedi, et, et en plus, les samedis, où il n'y aurait pas de jeu de rôle, et ben, il y aura peut-être autre chose, enfin, en tout cas, je sais qu'il y a un samedi, où on doit faire quelque chose, bref, je n'en dis pas plus, tenez-vous au courant, si ça vous intéresse, voilé voilou, et du coup, bonsoir Nanu, en effet, tu as manqué mon intro, bien fait pour toi, et j'espère que vous allez bien tous, ça fait plaisir de vous recevoir encore ce soir, alors, ce soir, nous lisons donc le début, de la quatrième partie, de l'ingénieur Hidalgo, Don Quichotte de la Manche, avec 3 nouveaux chapitres, pour vous remettre un petit peu, dans le contexte, dans qu'est-ce qui est en train de se passer, on avait laissé Don Quichotte seul, dans un bois, ou dans une montagne, enfin, c'était un peu les deux d'ailleurs, je crois, dans la Sierra, anyway, et donc voilà, on avait laissé Don Quichotte, en repentance, etc., qui s'auto-flagellait beaucoup, par rapport à son amour, qui lui manque terriblement, et ainsi de suite, en attendant que, que son écuyer, Sancho Panza, aille parler à sa belle Dulcinée du Tobozo, et donc Sancho Panza est revenu, avec le curé et le barbier, qui sont là, un peu dans un but, de récupérer Don Quichotte, mais aussi de se moquer de lui, puisqu'ils ont décidé de le piéger, et ils trouvent ça très rigolo, de se déguiser, du coup, en la fameuse Dulcinée, et en Sancho Panza, et sur le chemin, on a eu donc, une fausse fin, je trouve, à la troisième partie, où l'auteur Cervantes, a un peu joué de nous, on s'attendait à un dénouement là-dessus, et en fait, il est parti sur une totale autre narration, puisqu'ils ont rencontré le personnage de Cardenio, donc le locuteux, qui, à leur tour, leur a raconté son histoire, et comment il avait été touché par une histoire d'amour, et voilà, par son amour trahi, en quelque sorte, par la Lucinda, et l'un de ses amis, Don Fernando, si je ne dis pas de bêtises, bref, il commence à y avoir beaucoup, beaucoup de personnages, il va y avoir, ça commence à être vraiment dur, de faire des résumés de qualité, mais voilà, je pense avoir dit les grandes lignes, et ça vous aura au mieux, enfin au pire plutôt, remémoré brièvement ce qui se passe, voilà, vous êtes au courant, Yo, bonsoir Arld, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas croisé sur ce live, j'espère que tu vas bien, ça va, ça va toi, tu passes un bon début d'année, j'allais dire bonne année, mais non, on est en février, c'est fini, je ne souhaite plus des bonnes années, en tout cas, bienvenue sur le live, ça me fait plaisir de te voir, santé à tous les amis, je vous invite à vous installer bien tranquillement, et à passer un agréable moment en ma compagnie, ça va plutôt bien, merci Arld, c'est gentil de demander, allez, on est parti, parce que j'ai déjà bavardé plus que de raison, et on a quand même deux chapitres assez mastoc, encore une fois ce soir, donc je vous souhaite une bonne écoute à tous, bonne écoute, l'écoute aux portes, Mopito, Nanu, Dimal, Tran, Arld, et je pense avoir à peu près cité tout le monde, et je vous dis à dans quelques minutes, pour la pause, bonne écoute également, à tous ceux qui nous regarderaient en diffusion sur Youtube, à tout à l'heure. Quatrième partie de l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, chapitre 28, qui traite de l'aventure nouvelle et agréable, qui arriva au curé et au barbier dans la même Sierra. Très heureux, très fortunés furent les temps où vint au monde le hardissime chevalier Don Quichotte de la Manche, car c'est à cette si honorable résolution qu'il prit, cette volonté de ressusciter, et de ramener au monde l'ordre déjà disparu et comme mort de la chevalerie errante, que nous devons de jouir aujourd'hui, à notre époque qui veut des distractions joyeuses, non seulement de la douceur de sa véridique histoire, mais aussi de ses contes et épisodes, qui, pris isolément, n'offrent pas moins d'agrément d'art et de vérité que l'histoire elle-même, laquelle, poursuivant son fil trié, enroulé et dévidé, compte qu'à l'instant où le curé allait se disposer à consoler Cardenio, il en fut empêché par une voix qui parvint à ses oreilles. Ses tristes accents disaient Ah, Dieu ! Sera-t-il possible que j'ai trouvé un lieu qui puisse donner une sépulture cachée à la pesante charge de ce corps que je supporte bien malgré moi ? Il en sera ainsi, si la solitude que promettent ces montagnes ne me ment pas. Ah, malheureuse ! Combien ces roches et ces broussailles formeront pour mon projet une compagnie plus agréable qu'aucune personne humaine, car elles permettront que mes plaintes clament mon malheur au ciel, et sur la terre, on ne peut espérer de personne conseil dans la perplexité, réconfort dans la plainte, remède dans les mots. Tous ces propos parvinrent jusqu'au curé et à tous ceux qui se trouvaient là. Ils les entendirent, et comme ils pensèrent à juste titre qu'ils venaient de tout près, ils se levèrent pour en chercher l'auteur, et ils n'eurent pas fait vingt pas qu'ils virent derrière un rocher, assis au pied d'un freine, un garçon vêtu en laboureur dont ils ne purent revoir pour l'instant le visage. Ils le gardaient baissé pour se laver les pieds dans un ruisseau qui courait par là. Ils s'approchèrent si silencieusement qu'il ne les entendit pas. Ils mettaient toute son attention à se laver les pieds, des pieds si beaux qu'ils semblaient deux blancs cristaux nés parmi les pierres du ruisseau. Ils furent frappés de la blancheur et de la beauté de ses pieds. Il ne leur semblait pas fait pour briser les motes, ni pour suivre la charrue et les bœufs, comme l'indiquait l'habit de leur propriétaire, et c'est pourquoi, voyant qu'ils n'avaient pas été remarqués, le curé qui marchait devant fit signe aux deux autres de s'accroupir et de se cacher derrière des quartiers de roche qui se trouvaient là. Ils le firent tous et regardèrent avec attention ce que le garçon faisait. Il portait une capote grise à double revers, bien ajustée au corps par une ceinture blanche. Il portait aussi des chausses et des guêtres de drap gris et sur la tête un bonnet gris. Les guêtres étaient relevés jusqu'à la moitié de jambes qui paraissaient sans aucun doute de blanc albâtre. Il acheva de laver ses beaux pieds puis, avec un mouchoir qu'il tira dessous son bonnet, il se les essuya. Pour tirer ce mouchoir, il avait relevé le visage. Et ceux qui l'observaient purent voir une beauté incomparable. « Aussi, Cardenio, dit-il à voix basse au curé, puisque ce n'est pas Lucinda, ce n'est pas un être humain, mais divin. » Le garçon ôta son bonnet et secoua la tête des deux côtés. Alors commencèrent à se défaire et se répandre des cheveux que ceux du soleil auraient pu envier. Ils comprirent à ce moment que ce n'était pas un laboureur, mais une femme, une femme ravissante, et même la plus belle femme que les yeux de tous deux eussent jamais vue, et aussi ceux de Cardenio, si ceux-ci n'avaient regardé et connu Lucinda, car plus tard il affirma que seule la beauté de Lucinda pouvait rivaliser avec cette beauté-là. Les longs et blancs cheveux couvrirent ses épaules et plus encore, ils la cachèrent toutes sous eux. À l'exception des pieds, aucune partie de son corps n'était visible maintenant, tant ils étaient longs et abondants. Puis les mains leur firent office de peigne, de telles mains que, si les pieds semblaient des cristaux dans l'eau, les mains dans les cheveux semblaient des blocs de neige comprimés. Tout cela, chez les trois hommes qu'il a regardés, renforçait l'admiration et le désir de savoir qui elle était. Aussi décidèrent-ils de se montrer. Au mouvement qu'ils firent pour se redresser, la belle jeune fille leva la tête et écartant à deux mains les cheveux de devant les yeux, elle regarda ceux qui faisaient ce bruit. À peine les eut-elle vus, qu'elle se redressa et, sans songer à se chausser ni à rassembler ses cheveux, elle saisit avec grande rapidité une sorte de ballot de linge qu'elle avait près d'elle et voulut prendre la fuite, toute bouleversée, toute effrayée. Mais elle n'avait pas fait si pas que, ses tendres pieds ne pouvant souffrir l'âpreté des pierres, elle s'écroula. À cette vue, les trois se précipitèrent vers elle et le curé parla le premier. Arrêtez, madame, qui que vous soyez, les personnes que vous voyez devant vous désirent seulement vous servir. Il n'y a pas lieu de prendre une fuite si hors de saison. Vos pieds ne pourront l'endurer, ni nous trois l'accepter. Elle ne répondit rien, interdite, confuse. Ils la rejoignirent donc, le curé la prit par la main et poursuivit. Madame, ce que votre costume nous dénie, vos cheveux nous le révèlent, indice clair de causes qui ne doivent pas être d'une légère importance, pour avoir déguisé votre beauté sous un habit si indigne et vous avoir emmené en un lieu aussi désert où c'est par chance que nous vous avons trouvé, sinon pour remédier à vos mots, du moins pour vous apporter conseil. Tant qu'il y a de la vie, en effet, aucun mal ne peut causer assez de chagrin ni atteindre à une telle extrémité pour qu'on puisse refuser au moins d'écouter le conseil donné de bonne volonté à la personne qui souffre. C'est pourquoi, chère madame ou cher monsieur ou ce qu'il vous plaira d'être, perdez cette frayeur que notre vue vous a causée et racontez-nous ce qui vous arrive de bon ou de mauvais, car en nous, tous ensemble et chacun pris isolément, vous trouverez de l'aide pour endurer vos malheurs. Pendant que le curé tenait ses propos, la jeune fille déguisée restait interdite à les regarder tous, sans ouvrir la bouche ni dire un mot, tout à fait comme un rustique paysan à qui on montre à l'improviste des choses rares et qu'il n'a jamais vues. Mais comme le curé recommençait à lui tenir des discours qui tendaient au même but, elle rompit le silence, poussa un soupir profond, puis dit « Que la solitude de ces montagnes n'a pas suffi pour me cacher, que mes cheveux librement répandus n'ont pas permis à ma langue de mentir, il serait maintenant inutile de feindre à nouveau. Vous me croiriez par courtoisie plus que pour toute autre raison. Cela étant, je tiens à dire, messieurs, que je vous remercie de l'offre que vous m'avez faite. Elle m'a mise dans l'obligation de vous satisfaire dans tout ce que vous m'avez demandé, bien que je craigne que le récit de l'histoire de mes malheurs vous cause autant de chagrin que de compassion, car vous ne pourrez trouver de remède pour y remédier, ni de consolation pour les endurer. Malgré tout, pourtant, afin qu'il n'y ait dans vos esprits aucun doute sur ma moralité, maintenant que vous savez que je suis une femme et que vous me voyez jeune, seule, et ainsi costumée, toutes choses qui ensemble et chacune à elle seule peuvent traîner dans la boue n'importe quelle réputation de vertu, je vais devoir vous dire ce que je voudrais taire, si je le pouvais. » Tout cela, cette femme si belle à voir le dit d'un trait et d'une langue si déliée, d'une voix si suave que ses qualités d'esprit ne furent pas moins admirées que sa beauté. Et comme les offres de service, les prières de tenir sa promesse recommencées, elle, sans se faire prier plus longtemps, se rechaussa en toute honnêteté, rassembla ses cheveux et s'installa sur une pierre qu'elle prit pour chaise. Les trois hommes se placèrent autour et en s'efforçant de retenir les larmes qui venaient à ses yeux, d'une voix calme et claire, elle commença l'histoire de sa vie. Dans notre Andalousie, il y a un village dont un duc porte le nom qui le classe parmi ceux qu'en Espagne on appelle les grands. Ce duc a deux fils, l'aîné, héritier de son état, et à ce qu'on croit, de ses bonnes mœurs, et le cadet, dont je ne sais de quoi il hérite sinon des trahisons de Vélido et des embûches de Ganeland. C'est de ce seigneur que mes parents sont vassaux. Ils sont d'une ligne modeste, mais si riches que s'il est bien de leur naissance égaler ceux de leur fortune, ils ne pourraient rien désirer de plus et je n'aurais pas eu à redouter le malheur où je me vois, car ma mésaventure vient peut-être de ceux qu'ils n'ont pas eu la chance de n'être illustres. En vérité, ils ne sont ni assez bas pour avoir à rougir de leur état, ni assez hauts pour m'auter l'idée que c'est de leurs conditions moyennes que vient mon malheur. Bref, ce sont des paysans, une famille sans élévation et sans mélange d'aucune race malsonnante. Comme on a coutume de dire, des vieux chrétiens rancis, mais si rancis que leur richesse et leur libéralité leur acquièrent peu à peu le nom d'Hidalgo et même de gentilhomme. Mais leur plus grande richesse, le plus haut titre de noblesse dont ils s'enorgueillissaient, c'était de m'avoir, moi, pour fille. C'est pourquoi, et parce qu'ils n'avaient pas d'autres héritières ou héritiers, et parce que c'étaient mes parents et des plus affectueux, j'étais une des filles et les plus choyés que jamais parents choyèrent. J'étais le miroir où ils se regardaient, le bâton de leur vieillesse, l'objet où convergeaient leurs désirs. Ces désirs, ils en prenaient la règle au ciel, ils étaient si bons que les miens ne s'en écartaient pas d'un point. De la même façon que je régnais sur leurs esprits, je régnais sur leurs biens. C'est par moi que passaient les serviteurs qu'on accueillait ou qu'on congédiait. Le calcul et le compte des semailles et des moissons se faisaient de ma main. Les moulins à huile, les cuves à vin, le décompte du grand et du petit bétail, celui des ruches, en somme de tout ce que peut posséder et possède un riche laboureur comme mon père, j'en tenais le compte. Je le régissais et le gouvernais avec tant d'attention de ma part pour tant de satisfaction de la sienne que je ne saurais l'exalter comme il faudrait. Les moments de la journée qui me restaient, après que j'avais distribué leurs dues aux valets en chef, aux contremaîtres et autres journaliers, je les consacrais aux occupations permises mais aussi nécessaires aux demoiselles, celles aux coffres l'aiguille, le coussinet à broder et bien souvent le rouer et si parfois je l'ai délaissé pour ré-créer mon âme, le plaisir de lire un livre de dévotion m'attendait ou bien celui de jouer d'une harpe car l'expérience m'enseignait que la musique accorde les âmes désaccordées et allège les peines qui naissent de l'esprit. Voilà donc la vie que je menais dans la maison de mes parents. Je voulais retracer avec bien des détails non par ostentation ni pour faire valoir ma richesse mais pour faire voir dans quel innocent je suis passé de cette bonne vie au malheur où je me trouve à présent. Voici comment, alors que ma vie s'écoulait parmi tant d'occupations et si recluses qu'elles pouvaient se comparer à celles d'un monastère, alors que je croyais n'être vu par personne hormis les serviteurs de la maison car les jours où j'allais à la messe c'était si tôt le matin si bien escorté par ma mère et aussi par les servantes si voilé et si caché qu'à peine si mes yeux voyaient plus loin que le sol où je posais le pied. Pourtant ceux de l'amour ou ceux de l'oisiveté pour mieux dire que ceux des lynx ne peuvent égaler me virent à travers l'intérêt que me porta Don Fernando car tel est le nom du fils cadet du duc dont je vous ai parlé. La narratrice n'avait pas prononcé le nom de Don Fernando que le visage de Cardenio changea de couleur. Il se mit à suer, se troubla à tel point que le curé et le barbier le remarquèrent et craignirent l'arrivée d'une de ces crises de folie dont ils avaient tendant dû dire qu'elle le prenait parfois. Mais Cardenio ne fit que suer et se tint tranquille regardant de temps à autre la paysanne cherchant à deviner qui elle était. Sans remarquer ses émotions, celle-ci continua son histoire. Ses yeux m'avaient à peine vu que, comme il le dit lui-même par la suite, il se retrouva captif d'un amour pour moi. La façon dont il l'exprima en donna mesure. Mais pour abréger le compte de malheur que je ne puis compter, je tairai les assiduités par lesquelles Don Fernando me déclara ses sentiments. Il subordonna tous mes domestiques, il donna, il offrit des présents, des largesses à mes parents. Tous les jours s'étaient faites et réjouissances dans ma rue. La nuit, les musiques ne laissaient dormir personne. D'innombrables billets arrivés jusqu'à mes mains, on ne sait comment, plein de discours amoureux, d'offres, avec plus de promesses et de serments que de caractères. Tout cela ne m'adoucissait pas, mais m'endurcissait au contraire, comme s'il avait été mon ennemi mortel et que tous ses efforts pour me réduire à son désir produisissent des effets contraires. Non que je visse d'un mauvais oeil les manières de gentilhomme de Don Fernando, ni que ses assiduités me parussent excessives, car je tirais je ne sais quelle satisfaction de me voir désiré et estimé à ce point par un noble d'un rang aussi haut. De même, les éloges qu'il me faisait dans ses billets ne m'étaient pas désagréables. Sur ce point, nous les femmes, si laides que nous soyons, nous aimons toujours qu'on nous dise que nous sommes belles. Mais à tout cela s'opposait mon propre sentiment de la vertu et les conseils que me répétaient sans cesse mes parents, car ils connaissaient clairement les sentiments de Don Fernando, puisqu'ils lui étaient indifférents que le monde entier les sut. Ils me disaient que leur honneur et leur réputation dépendaient tout entier de ma vertu et de mes mérites. Je devais réfléchir à la différence de condition entre moi et Don Fernando et en déduire que, même s'il disait autre chose, ses sentiments visaient son propre plaisir plutôt que mon intérêt. Si je voulais trouver un moyen pour élever un obstacle qui le fit renoncer à ses poursuites déplacées, il me donnerait en mariage à celui que je choisirais parmi les meilleures parties de notre ville comme de toutes les autres à la ronde, car leur grande richesse et ma bonne réputation autorisaient les meilleurs espoirs. Ces solides promesses et la justesse de leurs paroles renforçaient ma fermeté et jamais je n'ai voulu répondre à Don Fernando une parole qui put, même de très loin, lui donner l'espoir de réaliser son désir. Tant de réserves qu'il aurait dû prendre pour du dédain, aviva sans doute son désir lassif. C'est ainsi que je veux nommer les sentiments qu'il m'exprimait, car s'ils avaient été ce qu'ils devaient être, vous les auriez ignorés puisque l'occasion de vous en parler ne se fut pas présentée. Enfin, Don Fernando su que mes parents allaient me donner un état pour lui ôter l'espoir de me posséder ou du moins pour que je sois mieux gardé. Cette nouvelle ou ce soupçon le poussa à faire ce que vous allez entendre maintenant. Ce fut qu'une nuit où j'étais dans mon appartement accompagné seulement d'une demoiselle qui me servait, alors que les portes étaient bien fermées de crainte, que la négligence mette mon honneur en danger, sans savoir ni pouvoir imaginer comment, malgré tant de prudences et de précautions, dans cette solitude, ce silence, cette réclusion, je le vis devant moi. Sa vue me bouleversa tant que mes yeux la perdirent, que ma langue devint muette. Ainsi, je n'eus pas le pouvoir de crier, mais je ne crois pas non plus qu'il m'eût laissé faire, car il vint aussitôt à moi, me prit dans ses bras, comme je l'ai dit, j'étais si le bouleversé que je n'eus pas la force de me défendre, et se mit à me dire de ses mots. Comment le mensonge a-t-il la capacité de les apprêter pour qu'ils paraissent si vrais ? Je ne le sais. Le traître faisait que ses larmes témoignent pour ses mots et ses soupirs pour ses intentions. Moi, pauvrette, toute seule, peu habituée parmi les miens à de telles situations, je me mis, je ne sais comment, à croire sincère toutes ses faussetés, mais sans que ses larmes, ses soupirs, m'emportent jusqu'à une compassion sans morale. Aussi, la première stupeur se dissipant en moi, je commençais à reprendre quelque peu les esprits que j'avais perdus, et avec plus d'énergie que je n'aurais cru, je lui dis, « Seigneur, si comme je suis en tes bras, j'étais dans ceux du cruel lion, pardon, « Seigneur, si comme je suis en tes bras, j'étais dans ceux d'un cruel lion, et si j'avais la certitude de m'en délivrer par des actes ou des paroles aux préjudices de mon honneur, il y aurait autant de chance que j'agisse ou que je parle ainsi qu'il y en a que ce qui a été n'est pas été. Ainsi, de même que tu serres mon corps entre tes bras, mon âme reste dans les liens de mes désirs vertueux qui sont si différents des tiens, comme tu le verrais si tu voulais les pousser plus avant en me faisant violence. Je suis ta vassale, je ne suis pas ton esclave. La noblesse de ton sang n'a pas et ne doit pas avoir le pouvoir de déshonorer et de mépriser l'humilité du mien. Roturière et paysanne, je m'estime autant que toi, Seigneur et gentilhomme. Sur moi n'auront aucun effet tes violences, tes richesses ne voudront rien, tes paroles ne pourront m'abuser, ni tes soupirs ou tes pleurs m'attendrirent. Si je voyais une seule des choses que je viens de nommer chez l'homme que mes parents m'auraient choisi pour époux, ma volonté rejoindrait la leur et de celle-ci la mienne ne s'écarterait pas. Et c'est pourquoi, pour garder l'honneur fusse en perdant mes préférences, je lui livrerai volontiers ce que toi, Seigneur, tu es en train d'essayer d'obtenir avec tant de violence. Cela dit, parce qu'il est inutile de penser rien obtenir de moi si on n'est pas mon époux légitime. Si c'est seulement cela qui te retient, belle Dorothée, tel est le nom de cet infortuné, dit ce déloyal au gentilhomme, vois, je t'offris ici ma main pour être à toi et j'en prends à témoin les cieux à qui rien n'est caché et cette image de Notre-Dame que tu as là. Lorsque Cardenio l'entendit dire qu'elle s'appelait Dorothée, ses malaises reprirent et il fut définitivement convaincu de la justesse de sa première opinion. Mais il ne voulut pas interrompre le récit, attendant de voir à quoi il allait aboutir, ce que lui savait déjà à peu près en totalité. Il se contenta de dire, comment, ton nom, Dame, est Dorothée ? J'ai entendu parler d'une autre femme qui porte aussi ce nom et qui peut-être rivalise avec toi de malheur. Poursuis, le moment viendra où je dirai des choses qui t'étonneront autant qu'elles te désoleront. Dorothée s'arrêta aux paroles de Cardenio Pardon ? Dorothée s'arrêta aux paroles de Cardenio à son costume étrange et misérable. Elle lui demanda s'il savait quelque chose à son sujet, de le lui dire tout de suite. En effet, si la fortune lui avait laissé quelque chose de bon, c'était cette force qui lui permettait de supporter les calamités qui la frappaient, quelles qu'elles fussent, bien sûr qu'elle était qu'aucune ne pouvait augmenter d'une façon ou d'une autre celle qu'elle subissait. Dame, je ne perdrai pas un instant pour te dire ce que je pense, si ce que je suppose était vrai, mais jusqu'à présent l'occasion n'est pas venue et savoir ce que je suppose ne t'avancerait pas. Quoi qu'il en soit, voici la suite de mon histoire. Don Fernando s'empara d'une image qui se trouvait dans cet appartement et l'apprit à témoin de notre mariage. Avec les paroles les plus propres à l'engager, les sermons les plus extraordinaires, il me donna sa parole de m'épouser. Pourtant, avant qu'il eût fini de parler, je lui dis de bien considérer ce qu'il faisait, de réfléchir à la colère qu'aurait certainement son père lorsqu'il le verrait marié avec une roturière, une vassale à lui, et de ne pas se laisser aveugler par ma beauté quelle qu'elle soit, car elle ne suffisait pas pour excuser sa faute. Et s'il voulait me faire quelques biens pour l'amour qu'il me portait, qu'il me laisse suivre ma voix au rang précis où ma condition pouvait prétendre. Car on ne jouit jamais longtemps de mariage si dépareillé, il ne garde jamais longtemps la saveur des premiers jours. Tous ces arguments que je viens de dire, je les lui ai dit, et bien d'autres encore dont je ne me souviens pas. Il ne parvint pas à l'empêcher de suivre son idée, de même que l'homme qui négocie une affaire ne s'arrête pas aux difficultés quand il n'a pas l'intention de payer. Alors de mon côté, je réfléchis en moi-même et me teint ce discours. Il est sûr que je ne serai pas la première à monter d'un rang humble à un rang élevé par la voie du mariage et Don Fernando ne sera pas le premier à qui la beauté ou plus vraisemblablement une passion aveugle aura fait prendre une compagne d'un rang inégal à sa hauteur. Dans ces conditions, puisque je ne crée pas un monde nouveau ni un nouvel usage, il est juste de saisir cet honneur que m'offre le hasard quand bien même dans ce mariage les sentiments qu'il me montre n'iraient pas au-delà de la satisfaction de son désir. En fin de compte et devant Dieu, je serai son épouse. Tandis que si je veux le refuser par mes dédains, je le vois prêt à faire par la force ce qu'il ne faut pas et je finirai par me retrouver déshonoré. Sans emporter la faute mais en risquant d'en être accusé par ceux qui ne sauront pas combien innocemment je me suis retrouvé dans cette situation. Car quels mots pourront persuader mes parents et les autres que ce gentil homme est entré dans mon appartement sans mon accord ? Toutes ces questions et ces réponses, je les retournais en un instant dans mon esprit. Et surtout, quelque chose peu à peu faisait force en moi pour m'incliner vers ce qui devint, sans que je m'en aperçoive, ma propre requête. Les serments de Don Fernando, les témoins qu'il prenait, les larmes qu'il versait, enfin, l'aisance et la noblesse de ses manières qui accompagnaient de tant de signes d'un amour véritable auraient pu obtenir la reddition de n'importe quel cœur, fut-il aussi libre et aussi vertueux que le mien. J'appelais ma servante pour que sur cette terre elle s'associât aux témoins du ciel. Don Fernando se remit à répéter et à confirmer ses serments. Au premier sein pris à témoin, il en ajouta d'autres. Il jeta sur lui-même mille malédictions au cas où il n'accomplirait pas ce qu'il avait promis. À nouveau, ses yeux se mouillèrent, ses soupirs s'enflairent, il me serra plus fort entre des bras qui ne m'avaient jamais lâchés. Et c'est ainsi qu'après que fut sortie de mon appartement ma demoiselle, moi je cessai d'en être une et lui acheva d'être parjuré traître. Le jour qui suivit la nuit de ma disgrâce ne venait pas aussi rapidement que Don Fernando le désirait à ce qu'il me semblait. En effet, une fois obtenu ce que l'appétit demande, la plus grande envie qu'on puisse connaître est de quitter l'endroit où il a été satisfait. Je le dis parce que Don Fernando se hâta de me quitter et grâce à l'habileté de ma demoiselle, c'était elle qui l'avait introduit, il se retrouva dans la rue avant le lever du jour. En me quittant, mais avec moins d'ardeur et de passion qu'à son arrivée, il me dit d'avoir confiance dans sa parole, que ses serments étaient fermes et véritables. Et pour mieux les confirmer, il ôta un riche anneau de son doigt et le passa au mien. Puis il partit et je restais, triste ou joyeuse, je ne sais. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que je restais confus et songeuse. Comme absente à moi-même du fait de cette nouvelle situation, je n'eus pas le courage, ou il ne me souvint pas, de reprocher à mademoiselle la trahison qu'elle avait commise en enfermant Don Fernando dans mon appartement. Je ne parvenais pas à savoir, en effet, s'il m'était arrivé quelque chose de bon ou de mauvais. Lorsqu'elle partit, je dis à Don Fernando que comme il l'avait fait cette nuit-ci, il pouvait me voir les nuits suivantes, puisque j'étais maintenant à lui, en attendant le moment où il voudrait rendre la chose publique. Mais à l'exception de la nuit suivante, il ne revint plus, et pendant plus d'un mois je ne parvins pas à le voir dans la rue ou à l'église, alors que je m'épuisais à le solliciter en vain. Je savais pourtant qu'il était en ville et qu'il passait presque tout son temps à la chasse, divertissement qui le passionnait. Je peux dire que pour moi tous ces jours, toutes ces heures furent funestes et pleines de honte, que durant tout ce temps je me mis à douter et à perdre confiance dans la parole de Don Fernando, et aussi que mademoiselle entendit alors, pour blâmer son impudence, ces mots qu'elle n'avait pas encore entendus, et qu'il me fallut surveiller mes larmes, composer mon visage, pour ne pas donner occasion à mes parents de me demander ce qui m'affligeait et de m'obliger à trouver des mensonges à leur dire. Mais tout cela finit en un instant, lorsque les sentiments de respect furent renversés, que s'en fût fini des discours d'honneur, que la patience se perdit et que mes secrètes pensées parurent en public. En effet, quelques jours plus tard, le bruit courut en ville que dans une cité voisine, Don Fernando s'était marié avec une jeune fille d'une suprême beauté et d'une très bonne naissance, même si elle n'était pas assez riche pour que sa dot lui permette de prétendre à un mariage si noble. On disait qu'elle s'appelait Lucinda et on ajoutait qu'il s'était passé des choses étonnantes aux noces. Cardenio entendit le nom de Lucinda. Il ne fit que se tasser des épaules, se mordre les lèvres, hausser les sourcils. Peu de temps après, il laissa couler de ses yeux deux fontaines de larmes. Mais Dorothée n'en continua pas moins son histoire. Cette triste nouvelle parvint à mes oreilles et au lieu que mon cœur se glace en l'entendant, tant de colère et de rage s'embrasèrent en lui que, peu s'en fallut que je ne sorte dans les rues crier, rendre publique la fourberie, la trahison qu'on m'avait faite. Mais cette furie s'apaisa pour un temps à l'idée d'entreprendre dès cette nuit ce que je fis, c'est-à-dire revêtir cet habit que me donna un de ceux qu'on appelle berger dans les maisons de la bourreur, un serviteur de mon père, auquel je découvris mon malheur et que je priais de m'accompagner jusqu'à la ville où j'avais appris que mon ennemi se trouvait. Il blâma mon audace et critiqua mon projet mais en me voyant ferme dans mon intention, il s'offrit pour m'accompagner jusqu'au bout du monde comme il dit. Aussitôt je fourrais en hâte dans une tée de toile un habit de femme, quelques joyaux et un peu d'argent pour ce qui pouvait arriver et dans le silence de cette nuit, sans en informer ma perfide demoiselle, je sortis de ma maison accompagnée de mon valet et de toutes mes appréhensions et je pris à pied le chemin de la cité, porté sur les ailes du désir d'aller sinon empêcher ce que je croyais déjà fait, au moins dire à Don Fernando de me dire quelle âme il avait pu y engager. J'arrivais à ma destination deux jours et demi plus tard. En entrant dans la cité, je demandais la maison des parents de Lucinda et le premier à qui je posais la question m'en dit plus que je n'aurais voulu en entendre. Il me dit où était la maison et tout ce qui s'était passé au mariage de la fille, chose si publique dans la cité qu'on se réunissait partout pour se le raconter. Il me dit que la nuit où Don Fernando épousa Lucinda, elle avait, après lui avoir donné le oui, connu un violent évanouissement et que comme son époux était en train de délasser sa poitrine pour lui donner de l'air, il trouva un papier écrit de la propre main de Lucinda où elle disait et déclarait qu'elle ne pouvait pas être son épouse parce qu'elle était celle de Cardenio qui, d'après ce que me dit cet homme, était un gentilhomme de haut rang de cette même cité. Si elle avait dit oui à Don Fernando, c'était pour ne pas sortir de l'obéissance à ses parents. Bref, on déduisait du message que contenait le papier qu'elle avait eu l'intention de se tuer à la fin de son mariage et elle expliquait pourquoi elle s'était ôtée la vie. On dit que tout cela a été confirmé par une dague qu'on avait trouvé je ne sais où dans ses vêtements. Lorsque Don Fernando vit tout cela, il pensa que Lucinda l'avait trompée, s'était moquée de lui, l'avait méprisée. Il se jeta sur elle alors qu'elle n'était pas encore revenue de son évanouissement et avec cette même dague qu'on lui avait trouvée, il voulut la frapper et il lui fait si ses parents et ceux qui se trouvaient là ne l'en avaient empêché. On m'appritte aussi que Don Fernando disparut ensuite, que Lucinda ne revint pas de ses syncope avant le lendemain et qu'alors elle expliqua à ses parents qu'elle était véritablement l'épouse de ce cardenio dont j'ai parlé. J'ai encore appris que ce cardenio se serait trouvé présent au mariage et que lorsqu'il vit la... et lorsqu'il la vit mariée, ce qu'il n'eut jamais cru, il quitta la cité désespérée après lui avoir laissé une lettre où il donnait à entendre l'offense que Lucinda lui avait faite et où il disait partir là où il ne serait vu de personne. Tout cela a été public et connu de tous. Tout le monde en parlait et on en parla plus encore quand on sut que Lucinda avait quitté la maison de ses parents et aussi la cité car on ne lui trouva nulle part ce qui rendait fou ses parents qui ne savaient par quel moyen la retrouver. Ce que j'appris renforça mes espérances et je le jugeais de meilleur augure de ne pas avoir retrouvé Don Fernando que de l'avoir retrouvé marié car je pensais que la porte de mon salut n'était pas encore tout à fait fermée. Je me disais que c'était peut-être le ciel qui avait mis cet obstacle au second mariage pour le pousser à reconnaître ce qu'il devait au premier et à comprendre qu'il était chrétien et plus obligé au salut de son âme qu'au respect des convenances humaines. Je retournais toutes ces choses dans mon imagination et me consoler sans avoir de consolation inventant de pâles et lointaines espérances pour supporter cette vie que maintenant je hais. J'étais donc dans cette cité sans savoir que faire car je ne retrouvais pas Don Fernando lorsqu'un cri public vint à mes oreilles. Une forte récompense était promise à celui qui me trouverait. On signalait mon âge et même le vêtement que je portais. J'entendis qu'on disait que le valet qui était venu avec moi m'avait enlevé de la maison de mes parents ce qui me frappa en plein cœur car je voyais combien ma réputation était déchue. Outre le fait qu'elle était perdue à cause de ma fuite il fallait qu'on y ajoutât la personne qui m'y accompagnait un sujet si bas si indigne de mes honnêtes pensées. Dès que j'entendis ce cri public je quittais la cité avec mon serviteur qui commençait déjà à se montrer chancelant dans la fidélité qu'il m'avait promise et cette même nuit nous pénétrâmes au plus touffu de cette montagne craignant d'être retrouvé mais comme on dit un mal en appelle un autre et lorsque l'infortune finit une plus grande commence c'est ce qui m'est arrivé car lorsque mon bon serviteur jusqu'alors fidèle et sûr se vit ainsi seul avec moi excité par sa propre vilainie plus que par ma beauté il voulut profiter de l'occasion que croyait-il ses lieux déserts lui présentaient et il me fit des propositions sans grande honte et avec encore moins de crainte de Dieu et de respect pour moi voyant que je répondais de rudes et de justes paroles à ses sollicitations et hontées il laissa tomber les prières auxquelles il avait d'abord voulu recourir et il se mit à user de la force mais le juste ciel qui manque rarement ou ne manque jamais de voir et de favoriser les conduites honnêtes favorisa la mienne si bien qu'avec le peu de force que j'ai sans trop de difficulté je le fis tomber dans un ravin et je l'y ai abandonné mort ou vif je ne sais ensuite plus rapidement que ne l'eût se voulu ma peur et ma fatigue j'entrai dans ces montagnes sans penser ni vouloir autre chose que m'y cacher et fuir mon père et tous ceux qui l'avaient envoyé à ma recherche voilà je ne sais combien de mois que j'y ai pénétré dans ce but j'ai rencontré un gardien de troupeau qui m'a prise pour son valet quelque part au plus profond des entrailles de la Sierra je lui ai servi de patre tout ce temps en essayant d'être toujours au champ pour cacher ses cheveux qui tout à l'heure m'ont découverte bien malgré moi mais comme tout à l'heure toute ma ruse et tous mes soins n'ont été d'aucun profit car mon maître finit par s'apercevoir que je ne suis pas un homme il consulte en lui les mêmes mauvaises pensées que mon serviteur et comme la fortune ne donne pas toujours le secours en même temps que le danger je ne trouvais pas de ravin de trou ou précipiter ou dépiter mon maître comme j'en avais trouvé pour mon valet aussi je choisis comme moindre épreuve de le quitter et de me cacher une fois de plus dans ces lieux inhabitable plutôt que de risquer avec lui mes forces zoudées des robades et donc je recommençais à me cacher dans les bois et à chercher aux abois ou pouvoir librement prier le ciel de mes soupirs et de mes larmes pour qu'il se ressente de mes malheurs me donne assez d'habileté et me prête assistance pour m'en tirer ou pour perdre la vie dans ses sollicitudes sans que reste mémoire de cet infortuné qui avait si innocemment donné argument de parler et de murmurer d'elle en terre étrangère et dans la sienne propre et c'est la fin du chapitre 28 les amis nous marquons une courte pause ouf et B c'était sportif là on a entamé directement sur un chapitre très très sportif pour moi je suis essoufflé et du coup je commence bien entendu cette pause en te remerciant Arld Arld qui nous dit un petit don de retour je ne sais pas si le message s'est affiché je n'ai pas regardé attendez je vais remettre je vais remettre l'annonce voir ouais le message s'est mis trop bien un petit don de retour merci Arld parce que 10 euros ce n'est pas du tout un petit don c'est énormissime donc merci beaucoup Arld ça fait extrêmement plaisir ça fait extrêmement plaisir je peux même te dire dans quoi vont passer ces 10 euros parce que bon j'investis dans la chaîne mais parfois je me fais aussi un peu des petits plaisirs quand même il y a de fortes chances que tes 10 euros passent dans le plunder pass de Sea of Thieves pour que je débloque du stuff supplémentaire pour mon pirate et puis comme dirait je crois que c'est avec Tran que j'en parlais justement en off bah ouais mais c'est pour ton travail si tu prends des skins sur un jeu on peut le voir comme ça non mais en vrai après encore une fois j'essaie d'avoir une dépense enfin c'est pas le terme que je cherchais mais j'essaie d'avoir des dépenses raisonnables réfléchies logiques etc donc ouais ces temps-ci j'ai plutôt pas mal pris sur moi pour pouvoir pas mal investir dans la chaîne dans les projets etc etc donc voilà là pour le coup je t'avoue que ça me tente bien de me faire un petit plaisir alors sinon qu'est-ce que vous avez pu dire dans le chat quand il verra le don dit lui que je ne pouvais rester que guère assez longtemps pour voir sa réaction oh là là il parle si bien hard en tout cas merci merci beaucoup et bonne nuit à toi cher ami à une prochaine peut-être ah c'est bizarre ça a dit mal qui dit j'ai pas compris mon live vient de démarrer seulement maintenant il est déjà en train de lire 20 minutes que j'attends devant un sablier j'ai raté l'intro alors oui tu as raté l'intro et bah je sais pas du tout expliquer pourquoi dit mal je t'avoue c'est peut-être que ouais ça arrive une fois de temps en temps c'est rare mais ça arrive une fois de temps en temps que si tu es déjà sur la page du live quand le live commence ça se rafraîchit pas donc ça a juste pas dû se rafraîchir t'as pas eu de chance mon ami et du coup bonsoir croûte de genoux bienvenue sur le live Mopito qui nous demande Don Fernando c'est bien l'ami qui avait trahi le bonhomme des chapitres précédents exactement Don Fernando c'est l'ami de Cardenio qui l'a donc trompé en quelque sorte pour pouvoir essayer de tenter son coup avec Lucinda et de lui de lui piquer entre guillemets même si piquer piquer quelqu'un à quelqu'un ça se dit pas trop parce que voilà piquer c'est plus je te vole un objet et voilà les gens ne sont pas des objets mais bref fun fact de Mopito Mopito qui va toujours se renseigner en off etc fun fact de Mopito en 1612 il y a eu une pièce qui a été jouée à Londres qui s'appelait l'histoire de Cardenio elle a été attribuée à Shakespeare 40 ans plus tard et on n'a plus le manuscrit oh c'est marrant ça c'est marrant après je sais qu'il y a d'énormes rumeurs comme quoi Shakespeare n'aurait pas existé alors j'y connais pas plus que je m'y connais pas plus que ça dans cette rumeur donc je vais pas aller plus loin là-dedans mais j'avais entendu un truc du style en fait Shakespeare ça serait le conglomérat de plein d'auteurs différents en fait donc ouais peut-être un mystère de plus mais c'est marrant du coup qu'il y ait eu l'histoire de Cardenio c'est marrant qu'ils aient extirpé de Don Quichotte pour en faire une pièce de théâtre c'est amusant et du coup bonsoir Orenti bonsoir Croûte de Genoux bienvenue j'espère que vous allez bien ça fait plaisir et ouais j'aime bien ces anecdotes donc n'hésite pas mais plutôt si tu en as d'autres et si tu veux continuer il n'y a aucun souci ça fait plaisir les gens qui donnent ne demandent jamais de compte le streamer fait ce qu'il veut avec oh tu sais Croûte de Genoux il y en a qui sont très très capables de te chier à la gueule en mode ah mais putain je te donnais les sous et tu fais ça mais bon en général oui si tu fais des dons c'est que tu veux soutenir et c'est que t'es bienveillant et c'est que t'es gentil donc ça va ça va mais c'est vrai qu'il y en a qui pensent que du coup on leur doit quelque chose entre guillemets du fait qu'ils nous ont payé mais en fait ce qu'on leur doit c'est le contenu qu'on leur donne déjà gratuitement donc bon bref ouais moi aussi dit mal ça me semble chelou le truc de Shakespeare n'a pas existé mais j'avoue que j'ai pas du tout étudié la question donc j'ai vraiment aucun avis sur la question voilà j'en sais absolument rien en fait en tout cas le chapitre de ce soir on commence par un gros gros chapitre et moi je suis un petit peu sur ma faim je dois vous avouer parce que c'est sympa c'est intéressant je peux comprendre qu'il y ait eu en effet une adaptation en pièce de théâtre de l'histoire de Cardenio parce que voilà c'est assez intéressant la manière dont c'est foutu c'est assez intéressant le fait qu'on ait eu d'abord tout le récit de Cardenio en tant que narrateur et puis qu'ensuite on a tout le récit de Dorothée et que les deux récits finissent par s'entremêler donc ça c'est très intéressant et j'ai hâte de voir quel va être le dénouement de ce de ce croisement d'informations entre Dorothée et Cardenio parce que voilà il va certainement y avoir un point d'orgue à cette histoire avec Cardenio qui lui révèle la vérité et ainsi de suite donc là je suis très impatient de ça mais à la fois je suis énormément sur ma faim je dois avouer parce que bah là c'est presque comme si on ne lisait pas du Don Quichotte à mes yeux c'est à dire que moi dans le roman Don Quichotte j'ai envie de voir Don Quichotte et j'ai envie de voir Sancho Panza et là ça fait deux chapitres avec le dernier de la dernière fois et le premier de ce soir où on a la narration de Cardenio la narration de Dorothée et l'histoire de Don Fernando Lucinda au mieux quelques petites interventions du curé et du barbier un tout petit peu de Sancho Panza et encore même pas ce soir mais du coup ouais ce soir Sancho Panza l'écuyer de Don Quichotte et Don Quichotte sont totalement invisibles pour le moment et je dois avouer que ça m'embête je dois avouer que ça m'embête parce que moi je veux voir du Don Quichotte j'ai pas signé pour lire l'histoire de quelqu'un d'autre enfin bon espérons après l'histoire est sympathique c'est ok c'est ok je la trouve plutôt sympa et tout mais c'est juste que je suis moins dedans je suis moins dedans oui c'est drôle ce ton qui change pour revenir à du sérieux ouais c'est vrai que c'est vrai que en plus c'est accompagné de ça je l'ai pas forcément relevé mais ouais c'est tout à fait vrai ce que tu dis l'écoute aux portes on était beaucoup sur des chapitres drôles humoristiques satiriques parodiques et là au final on est sur des textes beaucoup plus proches du mime je trouve que de la parodie que de la satire là on est sur quelque chose de très similaire au final au texte d'amour avec un un grand A un grand A n'est-ce pas mais grand texte de grandes trahisons amoureuses et ainsi de suite quoi après je me dis d'ailleurs encore une fois je me repose la question du découpage de cette oeuvre parce que là par exemple le fait que la quatrième partie commence avant ce chapitre je comprends pas pourquoi parce qu'au final le chapitre le chapitre final de la troisième partie et le chapitre premier de la quatrième partie bah c'est la suite directe ça raconte la même histoire etc etc et ouais j'avoue que le découpage en partie dans cette oeuvre me laisse un peu perplexe j'ai jamais trop compris en quoi ça reliait bien les événements etc ou ça les séparait bien ou quoi que ce soit donc ouais je suis assez perplexe là dessus je me demande même si c'est pas encore une fois un peu un jeu de Cervantes qui se joue un peu de nous je sais pas vu comment ça commence à durer je me dis que non et qu'il a vraiment un plaisir et un intérêt à raconter cette histoire et en même temps je me dis est-ce qu'il fait pas exprès de faire durer à mort la frustration qu'on ait pas de nouvelles de Don Quichotte et tout et qu'il y a ce truc intercalé là je sais pas trop parce que c'est vrai que voilà en fin de troisième partie on aurait pu s'attendre à un paroxysme avec Don Quichotte mais non en début de quatrième partie on aurait pu s'attendre à ce que ça revienne sur Don Quichotte mais non donc je me dis est-ce qu'il y a pas un jeu comme ça surtout que la quatrième partie et donc ce chapitre commence sur un paragraphe où grosso modo il nous parle un peu vaguement de la chevalerie errante et du fait que est-ce qu'il le dit de manière satirique ou est-ce qu'il le dit de manière sérieuse mais du fait que apparemment les gens selon les mots du narrateur et de ce que je comprends bien sûr apprécient dorénavant les distractions joyeuses non seulement à la douceur de sa véridique histoire mais aussi de ses contes et épisodes qui pris isolément n'offrent pas moins d'agrément d'art et de vérité que l'histoire elle-même ce qu'il veut bien dire enfin ce qu'il veut bien dire pour moi ce qu'il souligne bien ce qu'il est en train de faire en fait pour moi c'est presque un commentaire métatextuel il est en train de dire bon bah les gens maintenant apprécient qu'on leur donne plein de petites nouvelles et qu'au sein d'une grande histoire il y ait plein de petites histoires qui peuvent se tenir à elles toutes seules et ainsi de suite donc en un sens il commente ce qu'il est en train de faire je trouve et il commente un peu un phénomène dont je vous avais parlé qui est que voilà c'est un peu c'est presque même un 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 tips d'écriture entre guillemets il y a beaucoup beaucoup d'auteurs qui écrivent leur chapitre comme une histoire il y a plein d'auteurs qui considèrent que chaque chapitre de leur roman est une nouvelle qui a un début un milieu une fin et qui pourrait dans l'absolu être extirpée du roman et être une nouvelle à elle toute seule donc ouais il commente un peu ça il fait un peu ça en nous racontant l'histoire de Dorothée de Don Fernando de Cardenio de Lucinda bon l'histoire est intéressante l'histoire est sympathique encore une fois je me répète je voudrais je préférerais voir du Don Quichotte pur et dur mais bon j'ai hâte qu'il nous revienne j'ai hâte que Don Quichotte nous revienne je vais changer le titre du live pour le chapitre 29 du coup alors hop perfect perfect j'envoie un petit écho je suis désolé je sens que ce soir j'ai eu pour le moment un peu plus de mal à faire la lecture en fait pour pas vous mentir vraiment c'est ouf à quel point chaque détail de ma journée je le sens se répercuter sur un live de lecture parce que c'est un exercice particulier et là d'habitude je mange à 19h30 là j'ai mangé à 19h50 20h et des trucs lourds et tout et je sens que du coup ça me travaille le bide et du coup je sens que je suis moins efficace etc et ouais j'ai un peu plus de mal j'ai un peu plus de mal sur la lecture du jour mais bon je vais essayer de faire au mieux je sais pas du tout si la narration va continuer de la même manière avec Dorothée qui fait un espèce de petit monologue on va voir et puis je crois qu'on en a pour ouais on en a pour allez une grosse dizaine de pages donc ça devrait aller relativement vite pour ce chapitre pour le coup je vous souhaite à tous une bonne écoute que vous me regardiez sur Twitch ou en rediffusion sur Youtube et à dans quelques minutes pour la dernière pause du soir chapitre 29 qui traite du bon jugement de la belle Dorothée avec d'autres choses très plaisantes et très divertissantes voilà messieurs la vraie histoire de ma tragédie voyez et jugez à présent si les soupirs que vous avez entendus les paroles que vous avez écoutés et les larmes qui coulaient de mes yeux n'avaient pas de raison valable pour se montrer en plus grande abondance encore en considérant quel est mon malheur vous verrez que la consolation sera inutile puisqu'il est impossible d'y apporter remède je vous prie seulement d'une chose qui vous sera facile et que vous devez faire indiquez-moi où je pourrais passer ma vie sans que l'achève la crainte et l'effroi d'être trouvé par ceux qui me cherchent car tout en sachant le grand amour que mes parents me portent il ne me rend pas certaine d'être bien accueilli par eux et une telle honte s'empare de moi à la seule pensée d'avoir apparaître devant eux autrement qu'ils ne l'avaient pensé que je préfère m'exiler pour toujours de leur vue plutôt que de les regarder au visage tout en pensant qu'ils voient sur le mien l'absence de cette vertu à laquelle ils croyaient fermement que je m'étais engagé auprès d'eux à ces mots elle se tut et son visage se couvrit d'une couleur qui rendit très apparent les sentiments et la honte de son âme c'était dans leurs âmes que ceux qui l'avaient écouté s'affligèrent autant qu'ils s'étonnaient de son malheur le curé aurait voulu la consoler et la conseiller mais Cardenio lui prit le premier la main et lui dit « Ainsi dame tu es la belle Dorothée la fille unique du riche Clérardot » Dorothée fut toute surprise d'entendre le nom de son père et de voir l'infime condition de celui qui venait de la nommer car on a déjà dit le triste état des vêtements de Cardenio elle répondit donc « Mais toi qui es-tu mon bon toi qui connais le nom de mes parents alors que si je me souviens bien je ne l'ai pas encore nommé durant tout le récit de mon histoire de mon malheur Madame je suis ce malheureux dont vous l'avez dit vous-même Lucinda dit être l'épouse je suis l'infortuné Cardenio que les mauvais procédés de celui qui vous a mis dans la situation où vous êtes ont réduit à celle où vous me voyez où vous me... waouh ! pardon, excusez-moi vraiment j'ai vraiment beaucoup de mal ce soir Madame je suis ce malheureux dont vous l'avez dit vous-même Lucinda a dit être l'épouse je suis l'infortuné Cardenio que les mauvais procédés de celui qui vous a mis dans la situation où vous êtes ont réduit à celle où vous me voyez déguenie et nue privée de toute consolation humaine et ce qui est pire que tout privée de jugement sauf lorsque le ciel veut bien me le rendre pour quelques laps de temps trop court Dorothée c'est moi qui ai assisté aux abus de Don Fernando qui est attendu d'entendre Lucinda prononcer le oui qui la faisait son épouse c'est moi qui n'ai pas eu le courage de voir l'issue de son évanouissement ni ce que contenait le papier qu'on trouva dans son sein comme je n'ai pas eu assez de constance d'âme pour endurer le spectacle de tant de malheurs réunis j'ai abandonné la maison la capacité à endurer et une lettre que j'ai confiée à mon hôte pour qu'il l'a remis entre les mains de Lucinda et je suis venu dans ses solitudes pour y acheter ma vie que dès lors j'ai haï comme ma mortelle ennemie mais le sort n'a pas voulu me l'ôter se contentant de m'ôter le jugement peut-être pour me conserver pour la bonne fortune que j'ai eu de vous rencontrer car si ce que vous avez raconté est vrai comme je le crois il pourrait encore se faire que le ciel est réservé à nos deux désastres une meilleure issue que celle Lucinda ne puisse se marier avec Don Fernando parce qu'elle est à moi ni lui avec elle parce qu'il est à vous comme elle l'a si clairement déclaré nous pouvons bien espérer que le ciel nous restituera ce qui est à nous puisque ce bien est toujours en être qu'il n'a été ni aliéné ni dissout et puisque nous avons cette consolation et qu'elle ne n'est pas d'espérance lointaine ni ne se fonde sur des imaginations délirantes je vous supplie madame de tourner vers d'autres résolutions vos idées d'honneur comme je le fais pour les miennes disposez-vous à attendre une fortune meilleure je jure sur ma foi de gentilhomme et de chrétien de vous assister jusqu'à ce que je vous vois au pouvoir de Don Fernando et si la raison ne pouvait l'amener à reconnaître ce qu'il vous doit de recourir alors au privilège que m'octroie mon titre de gentilhomme de pouvoir légitimement le défier en duel en raison du fait qu'il ne vous a pas rendu raison sans parler des affronts que j'ai moi-même subis dont je laisserai la vengeance au ciel pour m'occuper sur terre de la vôtre ses paroles mirent un comble à la stupéfaction de Dorothée et ne sachant comment le remercier pour de telles offres de service elle voulut prendre ses pieds et les baisers mais Cardenio s'y refusa et le licencié parla pour tous deux en approuvant le bon discours de Cardenio mais il les pria surtout leur conseilla et les persuada de venir avec lui à son village où ils pourraient se munir de ce qui leur manquait et prendre leur disposition pour rechercher Don Fernando ou bien pour reconduire Dorothée chez ses parents ou bien pour agir de la façon qui leur paraîtrait la plus opportune Cardenio et Dorothée le remercièrent et acceptèrent son offre généreuse le barbier qui avait tout écouté dans un silence très attentif eut lui aussi de bonnes paroles et s'offrit aussi volontiers que le curé à les aider de tout son possible il expliqua aussi en peu de mots la raison qui les avait conduits ici ainsi que le caractère extraordinaire de la folie de Don Quichotte et qu'ils attendaient son écuyer qui était allé le chercher comme en rêve Cardenio se souvint alors de sa bagarre avec Don Quichotte et il la raconta mais sans pouvoir dire la cause de la querelle c'est alors qu'ils entendirent des cris ils comprirent que c'était Sancho Panza qui les poussait il ne les avait pas trouvés à l'endroit où il les avait laissés et il les appelait en criant ils se montrèrent et alertent à sa rencontre alors question sur Don Quichotte il répondit qu'il l'avait trouvé nu en chemise maigre jaune mort de faim et soupirant pour sa dame dulcinée et après qu'il lui eût dit qu'elle lui ordonnait de quitter ses lieux et de venir au Toboso où elle l'attendait il avait répondu être déterminé à ne pas paraître devant sa beauté avant d'avoir accompli des exploits qui le rendissent digne de sa grâce Sancho ajouta qu'elle ferait mieux qu'elle ferait mieux que le barbier la demoiselle qui a besoin d'aide d'ailleurs elle avait là des habits pour le faire au naturel qu'il lui confie la tâche de jouer la comédie pour mener à bien leur projet car elle avait lu de nombreux livres de chevalerie et savait bien le style que prenaient les demoiselles qui ont besoin d'aide pour demander aux chevaliers désirant de leur faire faveur Eh bien c'est tout ce dont nous avons besoin dit le curé Passons tout de suite à l'action sans doute que la fortune se montre en notre faveur car pour vous madame, monsieur elle a commencé à ouvrir une voie pour vous tirer d'affaires d'une manière très imprévue et pour nous elle nous a permis de trouver ce qu'il nous fallait Alors Dorothée tira de sa taie de coussin une tenue complète coupée dans une toile fine et riche une mentille dans un autre beau tissu vert et de son coffret un collier et d'autres bijoux dont elle se para aussitôt ce qui la transforma en dame riche de haut rang Elle dit qu'elle avait emporté tout cela et plus encore de chez elle en prévision de tout ce qui pouvait lui arriver et que jusqu'alors elle n'avait pas eu l'occasion d'y recourir Tous s'enchantèrent de sa grâce de son charme de sa beauté et tard définitivement Don Fernando pour un saut lui qui rejetait une telle perfection Mais le plus ébahi ce fut Sancho Panza qui se disait et c'était bien la vérité qu'il n'avait jamais vu une aussi belle créature de tous les jours de sa vie Aussi prisa-t-il vivement le curé de lui dire qui était cette dame si belle et ce qu'elle cherchait dans ce coin perdu Mon bon Sancho cette belle dame répondit le curé c'est tout simplement l'héritière en ligne directe masculine du grand royaume de Mokomakaki Elle vient chercher ton maître pour lui demander une faveur C'est de défaire un tort ou offense qu'un mauvais chevalier lui affecte La grande renommée de ton maître sur toute la partie émergée des terres fit que cette princesse est venue de Guinée le chercher Heureuses recherches et heureuses rencontres dit alors Sancho Panza Et plus encore si mon maître a bonne aventure assez pour désférisser l'offense sauf si c'est un fantôme parce que contre les fantômes mon maître il n'a aucun pouvoir Mais monsieur le licencié je vais vous prier d'une faveur entre autres pour qu'il ne prenne pas envie à mon maître d'être archevêque c'est ça que je crains conseillez lui de se marier tout de suite avec cette princesse comme ça il n'aura plus la possibilité de recevoir les ordres archiépiscopaux et il arrivera facilement à avoir son empire et moi au but de mes bons désirs car j'ai bien réfléchi à tout ça et pour mon compte je trouve qu'il n'est pas bon pour moi que mon maître soit archevêque parce que je n'ai pas d'emploi dans l'église vu que je suis marié et me mettre maintenant à apporter des dispenses pour pouvoir avoir une rente dans l'église alors que j'ai une femme et des enfants ce serait à ne jamais finir c'est pourquoi monsieur toute l'affaire c'est que mon maître se marie vite avec cette dame dont je ne connais pas encore le nom de baptême c'est pour ça que je ne l'appelle pas par son nom elle s'appelle la princesse Mokomakakine puisque son royaume s'appelle la Mokomakaki il est clair qu'elle doit s'appeler comme ça pas de doute là-dessus répondit Sancho car j'en ai vu beaucoup qui prenaient leur nom de famille et de lignée de l'endroit où ils étaient nés et s'appelaient Pedro de Alcala Juan de Houbeda et Diego de Valadolid c'est ce qu'on doit faire en Guinée les reines doivent prendre les noms de leur royaume ce doit être ça et pour ce qui est de faire que ton maître se marie je ferai tout mon possible et ainsi Sancho resta aussi content que le curé resta ébahi de sa simplicité à voir comment s'étaient fourrés dans sa fantaisie les extravagances même de son maître car il ne faisait pas de doute qu'il se faisait croire qu'il allait devenir empereur pendant ce temps Dorothée s'était déjà assise sur la mule du curé et le barbier s'était arrangé la barbe en queue de bœuf sur le visage et ils dirent à Sancho de les guider jusqu'à Don Quichotte tout en le prévenant de ne pas dire qu'il avait reconnu le licencié ou le barbier parce que c'était de ne pas être reconnu que dépendait toute l'affaire pour que son maître devienne empereur cependant le curé et Cardenio ne voulurent pas aller avec eux pour éviter que Don Quichotte se souvienne de sa querelle avec le second et en ce qui concerne le curé parce que sa présence n'était pas nécessaire pour le moment aussi les laissèrent-ils prendre les devants et se mirent-ils à les suivre à pied sans se presser le curé n'oublia pas d'indiquer à Dorothée ce qu'elle devait faire mais elle dit de ne pas s'en soucier que tout se ferait en tout point comme les livres de chevalerie le voulaient et le peignaient ils avaient dû faire trois quarts de lieu lorsqu'ils découvrirent Don Quichotte au milieu d'un ébouli de rocher il était vêtu à présent mais sans arme Dorothée le vit et Sancho lui apprit aussitôt que c'était là Don Quichotte et il fouetta son pâle froid suivi du barbier bien barbu en arrivant l'écuyer sauta de sa mule et alla soutenir de ses bras Dorothée qui mit pied à terre avec beaucoup d'aisance et alla se mettre à genoux devant ceux de Don Quichotte quoi qu'il lutta pour la relever elle sans se relever lui parla en ces termes d'ici ne me lèverai-je ô preux et vaillant chevalier devant que ta bonté et courtoisie m'octroient une grâce qui résonnera en l'honneur et profit de ta personne et en faveur de la plus inconsolée et affligée demoiselle que le soleil ait vu que si la valeur et la force de ton bras répondent au bruit de ton immortel renommé tu es obligé de secourir cette infortunée qui vient de terre si lointaine sur la bonne odeur de ton nom fameux te quérant pour remède à ses malheurs je ne te répondrai mot belle dame ni n'entendrai plus chose de ton cas devant que soit relevé de ce sol point ne me lèverai seigneur répondit la demoiselle affligée devant que ta courtoisie m'ait accordé la grâce que je demande je te l'accorde et la concède pour autant qu'elle n'ait pas à s'accomplir aux préjudices et détriments de mon roi de ma patrie et de celle qui de mon coeur et de ma liberté est à la clé ce ne sera point au préjudice et détriment de ce que tu dis mon bon seigneur répliqua l'éploré demoiselle on en était là que Sancho Pansa vint à l'oreille de son maître et Touba lui dit monsieur vous pouvez bien lui concéder la grâce qu'elle demande c'est presque rien juste tuer un grand géant et celle qui demande ça c'est la haute princesse Mokomakakine reine du grand royaume de Mokomakaki en Ethiopie qui qu'elle soit je ferai ce à quoi je suis obligé et ce que me dicte ma conscience conformément au vœu que j'ai professé et revenant à la jeune fille il dit que votre grande beauté se relève je vous accorde la grâce que vous avez voulu me demander celle que je demande et donc que votre magnanime personne vienne sur l'heure avec moi là où je l'emmènerai et qu'elle me promette de ne s'entremettre en nulle aventure ni aucune autre demande avant de m'avoir donné vengeance d'un traître qui contre tout droit divin et humain a usurpé mon roi je vous le dis je vous l'accorde ainsi pouvez-vous d'ores et déjà madame quitter cette mélancolie qui vous fâche et faire en sorte que votre espérance évanouie reprenne un nouvel allant et des forces car avec l'aide de Dieu et celle de mon bras vous vous verrez bientôt restaurée dans votre royaume et assise sur le trône de votre état antique et puissant pour le malheur et au dépit des félons qui voudraient vous le disputer mais au travail on dit qu'il y a du qu'il y a péril dans la demeure la demoiselle affligée s'efforça avec beaucoup d'obstination de lui baiser les mains mais Don Quichotte qui se montrait chevalier très civil et courtois n'y consentit jamais au contraire il la fit se relever et l'embrassa très courtoisement très civilement puis il ordonna à Sancho de vérifier les sangles de Rocinante et de lui passer ses armes tout de suite Sancho décrocha les armes suspendues à un arbre comme un trophée vérifia les sangles et arma aussitôt son seigneur lequel se voyant armé dit partons d'ici et allons au nom de Dieu secourir cette grande dame le barbier était toujours à genoux très occupé à cacher son rire et à empêcher sa grande barbe de tomber car cela rendrait impossible la réussite de leur bon projet voyant que la promesse avait été accordée et avec quelle diligence Don Quichotte s'apprêtait à aller l'accomplir il se leva pris de l'autre main sa dame et à deux ils la montèrent sur la mule Don Quichotte monta aussitôt sur Rocinante le barbier s'installa sur sa monture tandis que Sancho restait à pied ce qui fit naître en lui de nouveaux regrets pour son roussin maintenant qu'il en avait besoin mais il supportait tout volontiers croyant que son maître était sur la voie et tout près d'être empereur car il ne doutait pas du tout qu'il allait se marier avec cette princesse et devenir au moins un roi de Mokomakaki la seule chose qui l'ennuyait était l'idée que ce royaume était un pays de noirs que les gens qu'on lui donnerait pour vassaux seraient tous noirs mais dans son imagination il trouva tout de suite un bon remède et il se dit à lui-même qu'est-ce que ça me fait à moi si mes vassaux sont noirs il n'y aura qu'à en faire un chargement et les emmener en Espagne où je pourrais les vendre et où on me les paiera content et avec l'argent je pourrais acheter un titre ou n'importe quel office pour vivre tranquille tout le reste de ma vie pas question de dormir sans trouver l'astuce et la manière d'arranger l'affaire en vendant dix ou trente mille vassaux en moins de deux par dieu que je vais les lâcher en volets petits ou grands ceux que j'aurai tout noir qu'ils seront je vais en faire des blancs ou des dorés vous allez voir si je suis un gros bêta moi et il marchait si empressé si content qu'il en oubliait le déplaisir d'aller à pied derrière des broussailles Cardenio et le curé regardaient tout et ne savaient comment faire pour les rejoindre mais le curé qui avait le sens des stratagèmes trouva vite ce qu'ils allaient faire pour obtenir ce qu'ils voulaient voici comment avec des ciseaux qu'il gardait dans un étui il coupa en toute hâte la barbe de Cardenio lui passa le petit caban gris qu'il portait lui donna un manteau noir lui resta en chausses et en pourpoint Cardenio se retrouva si changé par rapport à son aspect antérieur que lui-même ne se serait pas reconnu même en se regardant dans un miroir après quoi et bien que les autres fussent partis pendant qu'ils se déguisaient ils arrivèrent sans peine les premiers au chemin royal car les broussailles et les passages difficiles du lieu ne permettaient pas d'aller aussi vite à cheval capier alors ils se placèrent sur le terrain plat à la sortie de la Sierra dès que Don Quichotte en sortit avec ses compagnons le curé se mit à le regarder très longuement faisant semblant de le reconnaître peu à peu au bout d'un long moment passé à le regarder il alla vers lui les bras grands ouverts en s'exclamant heureuse rencontre que celle du miroir de chevalerie mon bon compatriote Don Quichotte de la Manche fleurs et crèmes de la noblesse secours et recours des affligés quintessence des chevaliers errants tout en parlant il embrassait le genou de la jambe gauche de Don Quichotte lequel stupéfait de ce qu'il voyait et entendait dire et faire se mit à regarder cet homme avec attention le reconnut finalement resta stupéfait de le voir et fit de grands efforts pour mettre pied à terre mais le curé l'en empêcha ce qui faisait dire à Don Quichotte je vous en prie monsieur le licencié il n'est pas normal que je sois à cheval et qu'un homme comme vous d'une profession aussi vénérable soit à pied je ne l'accepterai en aucune façon que votre grandeur reste à cheval puisqu'elle achève à cheval les plus grands exploits et aventures que notre âge ait vu car pour moi le prêtre il me suffira de grimper sur la croupe d'une des mules de ces gentils hommes qui font route avec vous s'ils ne s'en fâchent pas et ce sera comme si je chevauchais le cheval pégase ou le zèbre ou coursier que chevauchait ce fameux mort musarac qui aujourd'hui encore gît enchanté sur la grande colline de Zulema non loin de la grande cité de Compluto je n'y avais pas pensé monsieur le licencié je suis sûr que pour l'amour de moi madame la princesse voudra bien demander à son écuyer de vous laisser la selle de sa mule car il pourra s'installer en croupe pourvu qu'elle se laisse faire oui elle se laisse faire je crois répondit la princesse et je sais aussi qu'il ne sera pas nécessaire de donner cet ordre à monsieur mon écuyer car il est si courtois et si courtisan qu'il n'acceptera pas qu'une personne du clergé aille à pied quand elle peut aller à cheval c'est vrai répondit le barbier et aussitôt il mit pied à terre et offrit la selle au curé qui ne se fit pas prier longtemps pour la prendre mais par malheur au moment où le barbier montait en croupe la mule qui était vraiment une mule de location ce qui suffit pour dire qu'elle était mauvaise releva un peu le train arrière et donna deux ruades dans l'air si elles avaient donné dans la poitrine de maître Nicolas ou dans sa figure il aurait donné au diable ce voyage pour Don Quichotte cependant le sursaut fut tel qu'il tomba sans penser à sa barbe qui tomba elle aussi se voyant sans elle il n'eut pas d'autre solution que de se couvrir vite le visage de ses deux mains et de se plaindre qu'on lui avait cassé les dents en voyant loin de l'écuyer à terre tout ce paquet de barbe sans les mâchoires et sans traces de dents pardon en voyant loin de l'écuyer à terre tout ce paquet de barbe sans les mâchoires et sans traces de sang Don Quichotte dit vive Dieu voilà un grand miracle elle lui a enlevé arraché la barbe du visage comme si on la lui avait ôtée exprès le curé voyant que son stratagème risquait d'être découvert se précipita sur la barbe et la porta jusqu'à l'endroit où maître Nicolas était allongé et toujours en train de crier et approchant sa tête de sa poitrine il la lui remit tout en marmonnant des paroles au-dessus de lui un certain charme dit-il qui avait la propriété de recoller la barbe comme ils allaient le voir lorsqu'elle fut remise il s'écarta et l'écuyer resta aussi barbu et en aussi bonne santé qu'auparavant Don Quichotte s'en ébâit outre mesure et demanda au curé de lui révéler ce charme lorsqu'il le pourrait car il supposait que sa vertu ne devait pas se limiter à coller la barbe puisqu'il était clair que lorsque la barbe est arrachée la chair doit rester blessée et meurtrie le charme guérissant tout il ne servait pas seulement à la barbe c'est vrai dit le curé et il promit de le lui révéler à la première occasion il fut décidé que le curé monterait le premier et que tour à tour il se remplacerait jusqu'à l'auberge qui devait être à deux lieux de là trois montèrent en selle c'est-à-dire Don Quichotte la princesse et le curé les trois autres restèrent à Tapier Cardenio le barbier et Sancho Don Quichotte dit à la demoiselle votre grandeur madame veuille nous conduire au mieux vous plaira avant qu'elle eût répondu le licencié dit à quel royaume voulez-vous nous conduire madame ? est-ce par hasard celui de Mokomakaki ? c'est celui-ci sans doute où je m'y connais peu en royaume elle était très fine et compris qu'elle devait répondre oui oui monsieur c'est à ce royaume que je vais dans ces conditions nous devons passer au milieu de mon village et de là vous prendrez la route de Cartagène où vous pourrez embarquer à la bonne aventure si le vent est favorable la mer tranquille et sans tempête en un peu moins de neuf ans vous pourrez être en vue de la grande lagune des méouto des méoutupices non des mutides qui est à environ cent journées du royaume de votre grandeur vous vous trompez cher monsieur car il n'y a pas deux ans que j'en suis parti et quoique en vérité je n'ai jamais eu beau temps je suis malgré tout arrivé pour voir celui que je désirais tellement le seigneur Don Quichotte de la Manche dont les nouvelles parvartent à mes oreilles dès que j'eus mis le pied en Espagne et me poussèrent à le chercher pour me recommander à sa courtoisie et confier ma cause à la valeur de son invincible bras assez c'est ces éloges dit alors Don Quichotte car je suis ennemi de toute espèce d'adulation et même si cela n'en sont pas de tels discours offensent toutefois mes chastes oreilles voici ce que moi je peux dire madame qu'il est de la valeur ou qu'il n'en est pas valeureux ou non il doit s'employer à votre service jusqu'à perdre la vie et donc remettant cela au moment voulu je prie monsieur le licencié de dire le motif qu'il a conduit dans ses parages si seul et son serviteur en tenue si légère que cela m'inquiète je vous répondrai brièvement il faut que vous sachiez monsieur Don Quichotte que moi et maître Nicolas notre ami et barbier allions à Séville toucher une certaine somme qu'un de mes parents qui est depuis de nombreuses années passées aux Indes m'avait envoyé et qui atteignait presque rien de moins que soixante mille pesos d'argent pur ce qui est autre chose hier alors que nous passions par ici quatre voleurs ont surgi devant nous et nous ont pris même les barbes et ils nous les ont prises tant et si bien que le barbier a dû en mettre une postiche même ce jeune homme que voici qui répond au nom de Cardenio ils l'ont laissé comme à sa naissance le plus fort c'est que le bruit court par les environs que ceux qui nous ont volé sont des galériens qui ont été libérés tout près d'ici dit-on et par un homme si vaillant qu'il les a tous relâchés en dépit du commissaire et des gardes il est hors de doute qu'il ne devait pas avoir son jugement ou que ce doit être un aussi grand truant qu'eux ou bien un homme sans âme et sans conscience car il a voulu lâcher le loup au milieu des brebis le renard parmi les poules la mouche sur le miel il a voulu frauder la justice se dresser contre son roi et seigneur naturel puisque ce fut contre ses justes ordres il a voulu dis-je priver les galères de leurs pieds mettre en émoi la sainte fraternité depuis de nombreuses années en repos il a voulu enfin commettre un acte qui risque de perdre son âme sans que son corps y gagne Sancho avait raconté au curé et au barbier l'aventure des galériens que son maître avait achevé à sa plus grande gloire et voilà pourquoi le curé avait la main lourde en la rapportant pour voir ce qu'allait faire ou dire Don Quichotte lequel changeait de couleur à chaque parole et n'osait pas dire qu'il avait été le libérateur de ces braves gens voilà donc dit le curé ceux qui nous ont volé et que Dieu dans sa miséricorde le pardonne à celui qui a empêché de les conduire au supplice qui leur était dû et c'est la fin du chapitre 29 les amis nous marquons une courte pause dernière pause de ce soir je pense que c'est l'un des lives de ma vie où j'ai le plus de mal je suis désolé j'ai l'impression de manquer d'air de manquer de plein de choses et ouais ce soir j'ai vraiment l'impression de ne pas lire très très bien j'ai du mal à faire les voix j'ai du mal à mettre l'intonation mais surtout j'arrête pas de me reprendre et ça c'est terrible vraiment désolé vraiment désolé j'espère malgré tout que vous arrivez à entrer dans la lecture et à comprendre tout ce qu'il se passe bonsoir bienvenue sur le live sur cache et même pas si je l'ai déjà dit en fait je suis trop con à force de me répéter dans tous les sens mais merci d'être là en tout cas ça fait plaisir j'espère que tu vas bien donc ouais je sais même pas si je l'ai enfin je sais pas à quel point j'ai bien lu etc et j'espère que c'est compréhensible et agréable malgré tout ça y est enfin et j'en suis content on récupère Donkey Shot on récupère sans le chopant de ça et voilà là ça me parle davantage ça me plaît davantage on est parti ensuite pour moins de 10 pages ah non un peu plus de 10 pages un tout petit peu plus de 10 pages mais a priori le dernier chapitre de ce soir c'est le plus court donc ça devrait aller encore un chouïa plus vite pourtant on est déjà à presque une heure et demie de live donc comme quoi moi qui pensais qu'aujourd'hui ça serait court bah au final ça reste un petit peu long quand même enfin peu importe la longueur c'est agréable moi je suis content de retrouver Donkey Shot je suis content de retrouver Sancho Pensa et là du coup il y a un piège un petit peu j'attends de voir le dénouement j'attends vraiment de voir le dénouement parce que là il y a un build up il y a une construction du récit qui dure et qui dure sur de nombreux chapitres là vraiment on est passé sur une structure beaucoup plus évolutive beaucoup plus ininterrompue si je puis dire donc donc ouais j'attends vraiment de voir comment ça va se terminer parce que là franchement je sais pas si c'est parce que je me prends de pitié ou d'empathie ou d'affection pour Donkey Shot enfin ouais c'est un peu bizarre mais franchement je trouve que ce que le barbier et le curé ont l'air de vouloir mettre en place pour piéger Donkey Shot je sais pas je trouve ça je trouve ça vicieux je trouve ça perfide et moi ça me plaît pas du tout donc je suis vraiment en mode j'espère que Donkey Shot à la fin va les avoir bien comme il faut parce que là ils arrêtent pas de s'amuser de lui ils arrêtent pas de se moquer de lui de manière un peu camouflée etc enfin j'aime pas ça j'aime pas ça moi j'ai vraiment envie que voilà exactement c'est malsain je suis d'accord avec toi les couteaux portes tu peux rire avec les gens là pour moi ils se moquent de lui et j'aime pas ça j'aime pas ça donc là j'ai hâte de voir comment ça va se dénouer en plus Sancho je suis triste parce qu'en un sens il a un peu trahi son maître même si lui alors lui pareil il se fait complètement avoir aussi et il est complètement perdu aussi Sancho faut le dire aussi mais ouais c'est vrai que le personnage du curé et du barbier je les aime vraiment pas autant autant Sancho Panza Cardenio et Dorothée sont plus neutres on va dire autant ouais le curé et le barbier je les aime vraiment pas et donc Kichot je sais pas après c'est peut-être juste par rapport à la voix que je lui ai choisie mais même non il a des grandes tirades il a des phrases un petit peu comme ça cinglantes des phrases un petit peu classe aussi donc ouais non je pense vraiment que l'air de rien donc Kichot malgré tout a un espèce de charisme malgré son côté très ridicule très souvent il a aussi une espèce de charisme donc ouais j'aime bien le personnage de Don Kichot ça me fait plaisir de le revoir alors alors Chirka qui nous dit ça me fait sourire quand je regardais Fear the Walking Dead et qu'un personnage avait besoin d'écouter en livre audio Don Kichot de Cervantes j'ai pensé à ton live ah c'est marrant je savais pas qu'il y avait ça dans Fear the Walking Dead c'est marrant comme comme coïncidence mais ouais ouais c'est fun c'est marrant je trouve de parler de livres audio et de livres audio ultra précis dans une série de zombies c'est bizarre enfin ouais donc ouais perso j'aime beaucoup alors encore une fois c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure mais les chapitres de ce soir ne présentent pas que des actes très gentils pas que des paroles très il y a quelques paroles un petit peu un petit peu maladroites on va dire enfin bon un petit peu un petit peu limite même encore une fois je reprécise qu'il faut tout placer dans son contexte dans le chapitre précédent on peut entendre on peut on peut se laisser comprendre qu'a priori Dorothée non seulement s'est fait trahir par Don Fernando mais en plus que Don Fernando a un petit peu abusé de sa confiance voire l'a un peu forcé entre guillemets lui a un peu forcé la main donc voilà c'est pas explicitement communiqué donc donc voilà je sais pas jusqu'à où c'est jusqu'à où je sais pas exactement jusqu'à où ça va et j'ai pas envie d'imaginer jusqu'à où ça va mais ouais déjà c'était un peu c'était un peu c'était un peu pas terrible mais mais du coup dans le deuxième chapitre que j'ai lu pareil il y a eu le petit chapitre sur bah grosso modo les esclaves noirs pareil encore une fois prenez toutes les énormes pincettes qui se bah qui se putain j'ai du mal à parler prenez toutes les énormes pincettes qu'il se doit à savoir le fait que c'est une fiction le fait que c'est une autre époque c'est un texte qui date de 1605 donc à l'époque c'est bien ça je crois que c'est 1605 attendez c'est 1605 en effet donc voilà c'est pas du tout la même chose à l'époque et ainsi de suite après il y a le il y a le contexte aussi aussi comme je le disais de la fiction donc le fait que là on est même plus que dans le narrateur vu qu'il y avait des récits cadres il y a ce que dit l'auteur et ce que pense l'auteur n'est pas forcément ce que dit et ce que pense le narrateur n'est pas forcément ce que dit et pense les personnages donc voilà bref et encore moins ce que je pense et ce que ce que je dis moi donc voilà merci de prendre toutes ces pincettes avant de laisser des commentaires qui seraient un petit peu hors sujet merci d'avance oui complètement elle écoute un livre audio et uniquement celui-ci c'est marrant ça nous ne sommes pas bêtes et comprenons le contexte ah bah je dis pas que vous êtes bêtes et que vous comprenez pas le contexte mais je préfère le repréciser parce que je sais aussi à quel point ça peut s'enflammer très très rapidement sur youtube sur twitch ou sur internet de manière globale donc voilà je préfère repréciser et je pense que non seulement je préfère repréciser pour un petit peu me protéger aussi en quelque sorte et aussi parce que je pense que c'est bien de parler de ça et c'est bien de justement alors après on n'a pas tous les mêmes avis là-dessus c'est clair et net il y a le fameux débat sempiternel débat de est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'écrivain est-ce qu'on peut séparer l'auteur de son oeuvre et ainsi de suite etc etc il y a tout un tas de questions là-dessus chacun a sa réponse perso et ainsi de suite et ainsi de suite mais je sais que les débats peuvent s'envenimer facilement et peuvent être assez enflammés donc voilà je trouve que c'est important aussi d'en reparler une fois de temps en temps et puis même si on n'est pas forcément tous d'accord d'au moins se mettre d'accord sur les bases que chacun a et de se dire ah ok lui il pense comme ça parce que ceci parce que cela et sans être dans sans être dans le cassage de gueule voilà bref bref de bavardage les amis je vais reprendre pour les dix dernières pages de ce soir ça ne devrait pas prendre très longtemps pour le coup je vais vous souhaiter encore une fois une bonne écoute à tous que vous me regardiez sur Twitch que vous me parliez dans le live dans le chat ou non d'ailleurs on vous voit aussi ceux qui êtes dans l'ombre et je vous remercie aussi et puis bonne écoute également à tous ceux qui me regardent en rediffusion sur Youtube je vous reviens très rapidement pour l'outro du live et je vous rappelle après l'outro du live c'est genre la scène post-générique pour ceux qui seront là au live donc ça ne sera pas sur l'ardiff peut-être qu'il y aura un petit bonus un petit rab de 5-10 minutes de live on verra tout à l'heure bref à tout à l'heure chapitre 30 qui traite du plaisant artifice et de la manière dont on procéda pour tirer notre chevalier amoureux de la très âpre pénitence où il était entré le curé n'avait pas tout à fait fini que Sancho dit je le jure monsieur le licencié celui qui a fait cet exploit c'est mon maître et ce n'est pas faute de le lui avoir dit avant et de l'avertir de bien regarder ce qu'il faisait et que c'était un péché de leur donner la liberté parce que tous ceux qui venaient là étaient de très grands truands abrutis dit alors Don Quichotte les chevaliers errants ne sont pas tenus ni chargés de vérifier si des affligés les enchaînés les opprimés qu'ils rencontrent sur les chemins vont ainsi se trouvent dans une telle détresse pour leurs fautes ou pour leurs grâces ils sont seulement tenus de les aider en tant que personnes qui en ont besoin eu égard à leur souffrance et non à leur truanderie je suis tombé sur un chapelet une enfilade d'êtres misérables malheureux et j'ai fait pour eux ce que ma profession de foi me demande et au diable tout le reste et à celui qui aura trouvé que c'est mal exception faite de la dignité sacrée de monsieur le licencié et de sa si respectable personne je dis qu'il n'y connaît rien en matière de chevalerie et qu'il ment comme un fils de pute un fils de rien et je lui ferai savoir avec mon épée où tout est contenu plus au long il parla ainsi en s'affermissant sur les étriers et en abaissant le casque car le bassin de barbier le home de membrin pour lui il le portait accroché à l'arçon de devant en attendant de réparer les dégâts que lui avaient fait subir les galériens Dorothée qui avait du jugement et beaucoup d'esprit et qui était déjà bien informée des humeurs délirantes de Don Quichotte et savait que tous s'en amusaient sauf Sancho Panza ne voulut pas être de reste et le voyant si furieux elle lui dit Monsieur le chevalier souvenez-vous de la faveur que vous m'avez promise et que pour la respecter vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle aventure si pressante qu'elle soit apaiser votre coeur car si monsieur le licencié avait su que c'est ce bras invaincu qui a libéré les galériens il se serait cousu trois fois la bouche et même se serait mordu trois fois la langue avant de dire parole qui retentit à votre préjudice Oui je le jure dit le curé et je me serais même coupé une moustache Je me tairai madame et je contiendrai la juste colère qui déjà s'était élevée dans mon coeur et j'irai calme et en paix jusqu'à ce que j'ai accompli la promesse que je vous ai faite mais en paiement de ces bonnes intentions je vous supplie de me dire si cela ne vous cause aucun mal quel est votre grand tourment et le nombre et combien qui et quels sont ceux de qui je pense avoir à vous donner légitime complète et entière vengeance Très volontiers je vais le faire sauf s'il vous est pénible d'entendre des regrets et des malheurs ça ne sera pas pénible chère madame dans ces conditions soyez tous bien attentifs sitôt ces paroles prononcées Cardenio et le barbier vinrent près d'elle curieux de voir comment la sagace Dorothée allait imaginer son histoire Sancho en fit de même il n'est pas étonnant que votre grandeur se trouble et s'embarrasse aux récits de ces malheurs lesquels sont en général si grands que bien des fois ils font perdre la mémoire à ceux qu'ils affligent à leur faire oublier parfois comment ils s'appellent c'est ce qui s'est passé pour vous grande dame qui avez oublié que vous vous appelez la princesse Mokomakakine légitime héritière du grand royaume de Mokomakaki cette précision importée votre grandeur vous pouvez maintenant rappeler sans difficulté à votre pauvre mémoire tout ce que vous voudrez raconter telle est la vérité et dorénavant je ne pense pas qu'il sera besoin de rien me préciser car j'irai à bon port avec ma véridique histoire la voici le roi mon père qui s'appelait le mage Trinacrio fut très savant en ce qu'on nomme l'art de magie et connu par sa science que ma mère qui s'appelait la reine Jaramila devait mourir avant lui et que dans peu de temps il devrait lui aussi quitter cette vie et que j'allais rester orpheline de père et de mère mais il se disait moins peiné de tout cela qu'atterré à la certitude indubitable qu'un géant démesuré truandard de la torve vue il est en effet avéré que même si ses yeux sont à leur place il regarde toujours de travers même de face comme s'il louchait il le fait par malignité et pour donner crainte et effroi à ceux qui le regardent je dis donc que mon père sut que ce géant lorsqu'il apprendrait mon état d'orpheline allait entrer avec de grandes forces dans mon royaume et me l'enlever tout entier sans me laisser un petit village où me réfugier je pouvais certes éviter tout ce désastre ce malheur si j'acceptais de me marier avec lui mais à ce qu'il devinait mon père n'a jamais cru que pouvait me venir la volonté de faire un mariage aussi dépareillé et sur ce point il disait entièrement vrai car il ne m'est jamais passé par l'esprit de me marier avec ce géant ni avec aucun autre si grand et démesuré soit-il mon père dit encore qu'après sa mort lorsque je verrais que truandard entreprendrait d'entrer dans mon royaume je ne devais pas penser à me mettre en défense car ce serait provoquer ma perte mais lui laisser de moi-même libre accès au royaume comme si je voulais éviter la mort et la destruction totale de mes bons et loyaux vassaux car il ne serait pas possible de résister à la force endiablée de ce géant au contraire je devais tout de suite avec quelques-uns des miens prendre le chemin des Espagnes où je trouverais le remède à mes mots en trouvant un chevalier errant dont la renommée s'étendrait en ce temps par tout le royaume lequel devait s'appeler si je me souviens bien Don Picoté ou Don Fricoté ce devait être Don Quichotte madame autrement appelé le chevalier à la triste figure dit Sancho c'est vrai il en dit plus il devait être grand de taille sec de visage et du côté droit sous l'épaule gauche ou à peu près par là il devait avoir une marque brune avec quelques poils comme des soies d'animal à ces mots Don Quichotte dit à son écuyer Sancho mon fils viens ici aide-moi à me déshabiller je veux voir si je suis le chevalier que le sage roi a indiqué par prophétie mais pourquoi voulez-vous vous déshabiller dit Dorothée pour voir si j'ai cette marque dont votre père a parlé ce n'est pas la peine de se déshabiller car moi je sais que vous avez la marque de ces signes au milieu de l'échine pardon mauvais personnage ce n'est pas la peine de se déshabiller car moi je sais que vous avez la marque de ces signes au milieu de l'échine ce qui est marque d'un homme fort dit Sancho cela nous suffit dit Dorothée avec les amis on ne doit pas regarder aux petites choses et que ce soit sur l'épaule sur l'échine il importe peu il suffit qu'il y ait une marque n'importe ici ou là car c'est une seule chair nul doute que mon père a tout deviné et moi j'ai deviné en me recommandant au seigneur Don Quichotte qui est celui dont mon père a parlé car les preuves du visage concordent avec celle de la bonne renommée que ce bon chevalier a non seulement en Espagne mais dans toute la Manche en effet à peine avais-je débarqué à Osuna j'ai entendu parler de tant d'exploits de sa part que je sentis dans mon âme que c'était précisément lui que je venais chercher mais comment avez-vous débarqué à Osuna chère madame demanda Don Quichotte alors que ce n'est pas un port de mer mais avant que Dorothée réponde mais avant que Dorothée répondit le curé prit la main et dit cette dame princesse veut sans doute dire qu'après avoir débarqué à Malaga c'est à Osuna que pour la première fois elle a entendu parler de vous c'est ce que je voulais dire dit Dorothée nous sommes en bon chemin dit le curé poursuivez plus avant votre majesté inutile de poursuivre répondit Dorothée sauf que j'ai eu si bonne chance en trouvant le seigneur Don Quichotte que déjà je me tiens et me considère pour reine en possession de mon royaume car lui dans sa courtoisie et sa magnificence m'a promis la faveur de venir avec moi ou que je l'emmène et ce sera en un seul endroit je le mettrai en présence de Truandard de la Torre vue pour qu'il le tue et me restitue ce qu'il m'a si injustement usurpé car tout se passera à bouche que veux-tu puisque c'est ainsi que l'a laissé par prophétie Trinacrio le sage mon bon père lequel a encore laissé de vive voix et écrit en lettres chaldéennes ou grec je ne sais pas les lire que si ce chevalier-ci celui de la prophétie après avoir coupé la tête du géant voulait se marier avec moi que je me livre à lui sans aucune résistance pour devenir sa légitime épouse et que je lui donne la possession de mon royaume avec celle de ma personne que dis-tu de ça ami Sancho dit alors Don Quichotte entends-tu bien ce qui se passe ne te l'avais-je pas dit moi tu vois que maintenant nous avons un royaume à commander et une reine à épouser ça j'en réponds dit Sancho autant pour la tapette qui ne se mariera pas après avoir taillé le sifflet à un monsieur tantousard je te jure elle est pas bien la reine j'aimerais bien la voir dans mon lit à la place des puces tout en parlant il fit deux seaux à touche souliers pour dire son extrême satisfaction et alla aussitôt prendre les brides de la mule de Dorothée il la fit s'arrêter et s'agenouilla devant elle la suppliant de lui donner ses mains à baiser en signe qu'il la recevait comme sa reine et souveraine qui parmi les assistants aurait pu ne pas rire au spectacle de la folie du maître et de la naïveté du valet de fait Dorothée le lui donna et promit de faire de lui un grand seigneur dans son royaume lorsque le ciel lui ferait cette grande grâce de lui permettre de le récupérer et d'en jouir Sancho la remercia en des termes qui firent renaître tous les rires voilà messieurs mon histoire j'ai seulement à vous dire encore que de tous ceux que j'emmenais de mon royaume pour m'accompagner il me reste seulement ce bon barbu d'écuyer car tous les autres se sont noyés dans la grande tempête que nous avons essuyé presque arrivé au port lui et moi avons gagné la terre sur deux planches comme par miracle tout le cours de ma vie est miracle et mystère comme vous l'aurez remarqué et si sur certains points j'ai été un peu loin ou si je n'ai pas eu tort ou si je n'ai pas eu tout la propos qu'il aurait fallu imputez-en la faute à ce qu'a dit monsieur le licencié au début de mon récit que les épreuves incessantes et extrêmes font perdre la mémoire à ceux qui les subissent à moi ô haute et valeureuse dame point ne l'auteront toutes celles que passerait à vous servir si grande si inouïe soit-elle ainsi je confirme à nouveau la faveur que je vous ai promise et jure d'aller avec vous au bout du monde jusqu'à ce que je me retrouve face à votre féroce ennemi à qui je veux avec l'aide de Dieu et de mon bras trancher son orgueilleuse tête du fil de cette épée que je ne dirais bonne à cause de Ginès de Passamonté qui me prit la mienne ces derniers mots furent dits entre les dents il poursuivit après la lui avoir tranchée et vous avoir rendu la pacifique possession de votre état vous pourrez à votre volonté faire de votre personne ce dont vous aurez le plus envie en effet tant que ma mémoire sera occupée ma volonté captive et ma raison perdue pour celle je n'en dis pas plus il est impossible que j'affronte l'idée même du mariage fusse avec l'oiseau phénix Sancho prit si mal ce que son maître venait de dire quant au fait de ne pas se marier qu'il s'énerva et haussa le ton nom de moi je me donne à moi vous n'avez pas seigneur Don Quichotte tout votre jugement comment est-il possible que vous hésitiez à vous marier avec une princesse d'aussi haut rang que celle-ci croyez-vous que la fortune va vous offrir derrière chaque château une aventure comme celle qui s'offre maintenant est-ce que par hasard madame Dulcinet est plus belle non pour sûr pas même de moitié et j'ai même envie de dire qu'elle n'arrive pas à la cheville de celle que vous avez là devant vous malheur je vais l'attendre le comté que j'attends si vous allez demander la lune au milieu de la mer mariez-vous mariez-vous tout de suite par le diable et prenez ce royaume qui vous tombe dans les mains les doigts dans le nez et lorsque vous serez roi faites-moi marquis ou gouverneur et après le diable peut bien tout emporter Don Quichotte entendit tous ces blasphèmes contre sa dame Dulcinet il ne put les souffrir et au sens à l'ence sans dire quoi que ce soit à Sancho et sans pipemo il le frappa deux fois si fort qu'il le fit tomber qu'il le fit tomber et n'eût été Dorothée qui lui cria de ne plus frapper il y aurait sans doute ôté la vie quelques instants plus tard il lui dit sordide manant crois-tu que tu auras toujours lieu de me mettre la main à l'entrecuisse et que ce sera toujours faute de ta part et pardon de la mienne et bien ne le crois pas gueux sans foi ni loi car il est clair que c'est ce que tu es toi qui donnes ces coups de langue à l'incomparable Dulcinet ne sais-tu pas manant gueux truant que je n'aurai pas le pouvoir de tuer une puce n'était celui qu'elle infuse en mon bras dis-moi plaisantin à langue de vipère qui donc selon toi a gagné ce royaume et coupé la tête à ce géant et t'as fait marquer tout cela en effet je le tiens pour déjà fait chose passée chose jugée sinon le pouvoir de Dulcinet qui prend mon bras pour instrument de ses prouesses c'est elle qui combat par moi qui vint par moi et moi je vis et je respire en elle et je tiens d'elle ma vie et mon être ô fils de pute manant comme tu es ingrat toi qui te voyant élever de la poussière du sol jusqu'à un titre de seigneur réponds à une si bonne action en disant tant de mal de qui la fête pour toi Sancho n'était pas si mal qu'il ne put entendre tout ce que lui disait son maître il se leva avec une certaine rapidité alla se placer derrière le pâle froid de Dorothée et de là dit à son maître dites-moi monsieur si vous êtes décidé à ne pas vous marier avec cette grande princesse il est clair que le royaume ne sera pas à vous et s'il ne l'est pas quelle faveur pouvez-vous me faire voilà de quoi je me plains mariez-vous une bonne fois avec cette reine maintenant que nous la tenons ici comme tombée du ciel et ensuite vous pourrez revenir à madame Dulcinet dans ce monde il y a bien dû y avoir des rois adultères pour ce qui concerne la beauté je ne m'en mêle pas car si je dois le dire en vérité elles me semblent toutes les deux très bien étant admis que je n'ai jamais vu madame Dulcinet comment ? tu ne l'as pas vu ? être blasphémateur ? alors que tu viens de me transmettre un message de sa part je veux dire que je n'ai pas assez eu le temps de la voir pour pouvoir remarquer tous les détails de sa beauté chacun de ses avantages mais en gros comme ça je la trouve bien je te pardonne à présent et pardonne-moi le désagrément que je t'ai donné car les premiers mouvements ne sont pas dans la main des hommes je le vois bien c'est comme ça que chez moi l'envie de parler est toujours un premier mouvement et pas une seule fois je ne peux m'empêcher de dire ce qui me vient sur la langue cependant Sancho regarde bien ce que tu dis car t'en vas la cruche à l'eau je ne te redis pas plus d'accord Dieu est aussi elle qui voit le fond des choses et qui jugera qui fait le mal moi en ne parlant pas bien ou vous en le commettant n'allons pas plus loin il avait à l'interroger il avait à l'interroger et à s'entretenir avec lui de choses de grande importance Sancho obéit et tous deux prirent un peu les devants pour se mettre à l'écart depuis ton retour dit donc Quichotte je n'ai pas eu l'occasion ni le temps de te demander beaucoup de détails sur l'ambassade que tu as faite et sur la réponse que tu as rapportée à présent puisque la fortune nous en accorde le temps et l'occasion ne me refuse pas toi le bonheur que tu peux me donner avec de si bonnes nouvelles demandez ce que vous voulez monsieur je me sortirai de tout aussi bien que j'y suis entré mais je vous supplie seigneur bien-aimé de ne plus être aussi vindicatif dorénavant pourquoi dis-tu cela Sancho ? je le dis parce que ces coups de tout à l'heure étaient plus pour la querelle que le diable a suscité entre nous l'autre nuit que pour ce que j'ai dit contre dame contre madame Dulcinet que j'aime et rêver comme une relique quoique avec elle ce ne soit pas de mise mais c'est seulement parce que c'est une chose à vous ne recommence pas ce genre de conversation Sancho sur ta vie cela me contrarie je t'ai déjà pardonné tout à l'heure mais tu sais ce qu'on dit à nouveau péché nouvelle pénitence sur ces entrefaites ils virent venir vers eux sur le chemin où ils allaient un homme à cheval sur une bête de somme de plus près ils crurent que c'était un gitan mais Sancho pensa à qui dès qu'il voyait des ânes les yeux sortaient de la tête et l'âme avec eut à peine vu l'homme qu'il reconnut gynesse de Passamonte et du fil du gitan il tira la bobine de l'âne et il était dans le vrai car c'était le roussin que Passamonte échevauché pour ne pas être reconnu et pour pouvoir vendre l'âne il s'était mis l'habit des gitan dont il parlait la langue comme bien d'autres comme si c'était la sienne Sancho le vit le reconnut et dès qu'il l'eut vu et reconnu il se mit à crier « Ah ! voleur de gynicule laisse mon bien rends-moi ma vie ne fais pas obstacle à mon repos laisse mon âne laisse ma joie file ta pète ouste voleur et lâche ce qui ne t'appartient pas » il n'était pas besoin de tant de paroles et d'injures car à la première gynesse sauta à terre et prenant un trou qui paraissait galop s'éloigna d'eux et disparut en un instant Sancho alla à son roussin l'embrassa et lui dit « Comment vas-tu mon roussin de mon cœur mon cher compagnon ? » et il le baisait et le caressait l'âne se taisait il se laissait baiser et caresser sans répondre un seul mot les autres les rejoignirent et félicitèrent Sancho d'avoir trouvé le roussin surtout Don Quichotte qui lui dit qu'il n'annulait pas pour autant le titre de cession des trois ânes Sancho l'en remercia pendant ces conversations entre Don Quichotte et Sancho le curé dit à Dorothée qu'elle avait fait preuve de beaucoup de jugements tant dans son histoire elle-même que dans la brièveté et les ressemblances avec celles des livres de chevalerie elle lui répondit qu'elle avait passé bien des moments à se divertir en les lisant mais qu'elle ne savait pas où se trouvaient les provinces et les ports de mer et c'est pourquoi elle avait dit au hasard qu'elle avait débarqué à Osuna « C'est ce que j'ai compris » dit le curé et c'est pourquoi je suis vite intervenu pour dire ce que j'ai dit qui a tout arrangé mais n'est-il pas extraordinaire de voir avec quelle facilité ce malaventuré Hidalgo croit toutes ses inventions tous ses mensonges seulement parce qu'ils ont le style et l'allure des sottises de ses livres « C'est extraordinaire » dit Cardenio « Et si singulier si neuf que je ne sais si à vouloir l'inventer et en fabriquer une fiction il se trouverait un esprit assez aigu pour y réussir » « Il y a encore autre chose » dit le curé « C'est qu'en dehors des billeauvesés que dit ce brave Hidalgo à propos de sa folie si on lui parle d'autre chose il tient des propos excellents et révèle une intelligence claire et toujours calme pourvu qu'on ne le pousse pas dans ses chevaleries il n'y aura donc personne pour juger qu'il n'a pas un très bon jugement » Pendant qu'ils avaient cette conversation Don Quichotte poursuivait la sienne « Cher Panza jetons à l'eau les petits poils de nos querelles et à présent sans me conserver de rancune dis-moi ou comment et quand as-tu rencontré Dulcinet que faisait-elle que lui as-tu dit que t'a-t-elle répondu avec quel visage a-t-elle lu ma lettre qui te l'a transcrite ainsi que tout ce qui te semblera digne d'être su demander et répondu sans en rajouter ou mentir pour me donner du plaisir ni encore moins en ôter pour ne pas m'en priver Monsieur, s'il faut dire la vérité la lettre personne ne me l'a transcrite car de l'être je n'en ai emporté aucune Ce que tu dis est la vérité car ce petit calepin où je l'avais écrite je l'ai trouvé en ma possession deux jours après ton départ ce qui m'a causé une grandissime peine ne sachant ce que tu allais devoir faire lorsque tu te verrais sans l'être et j'ai toujours cru que tu allais faire demi-tour dès que tu te serais aperçu que tu ne l'avais pas C'est ce que j'aurais fait si je ne l'avais pas mise dans ma mémoire lorsque vous me l'avez lu si bien que je l'ai récité à un sacristain qui l'a transcrite de mon intelligence point par point et il dit que de tous les jours de sa vie il n'avait jamais vu ni lu de lettres aussi jolies que celles-ci pourtant il a lu beaucoup de lettres d'excommunication Et l'as-tu toujours dans ta mémoire, Sancho ? Non, monsieur car dès que je l'ai eu récité comme je voyais qu'elle ne serait plus utile je me suis mis à l'oublier Si je me souviens de quelque chose c'est cette histoire de couche sans peine je veux dire d'âme souveraine et de la faim vautre jusqu'à la mort le chevalier à la triste figure Entre les deux j'ai mis plus de 300 âmes vie et mes yeux Et c'est la fin du chapitre 30 les amis Ce sera donc également la fin du live de ce soir Nous passons à l'outro Je suis sincèrement désolé Je suis sincèrement désolé J'ai vraiment eu l'impression de chier dans la colle aujourd'hui J'ai vraiment eu l'impression de mal lire C'est terrible Je ne me suis jamais autant repris je pense Et j'ai vraiment eu du mal J'ai vraiment eu beaucoup de mal Donc je suis désolé J'espère revenir plus en forme mardi C'est comme ça Il y a des jours avec Il y a des jours sans Ça fait quoi ? Ça fait 4 ans que je fais ça Même presque 5 Je ne sais plus Donc bon Forcément Sur 4-5 ans Il y a des performances bien meilleures que les autres Et des performances bien pires Et aujourd'hui Je n'étais pas dans mon état A priori Je n'étais pas dans le bon mood J'ai eu beaucoup de mal Aujourd'hui Donc désolé pour ça J'espère que malgré tout Vous avez réussi A vous imprégner de l'oeuvre A entrer dedans A comprendre ce qui se passait C'est le plus important Ça devient très très intéressant Et On sent qu'il va y avoir Des quiproquons On sent qu'il va y avoir Des trahisons aussi Potentiellement Enfin des trahisons révélées Plutôt C'est vrai que là On s'arrête sur un Moment chaud Entre guillemets Dans le sens où Il y a tellement de choses Qui peuvent arriver là On sent que Don Quichotte Va potentiellement Péter un câble Très vite Et sur tout un tas de choses Parce que Ouais Sancho qui lui ment En fait c'est ça qui est ouf C'est que Sancho A chaque fois A la fois Il est dans la confidence Et à la fois Et à la fois Il ment A son maître Et à la fois Il se fait aussi berner Comme son maître Par le curé Le barbier Cardenio Et Et Dorothée Et Dorothée Qui eux Se moquent Littéralement D'eux Donc ouais Clairement On sent qu'il y a Un potentiel drama Qui arrive là Ça devient tendu Ça y est Il commence à y avoir Des nœuds A dénouer Et est-ce que ça va Se dénouer Dans la colère Est-ce que ça va Se dénouer Dans la joie Est-ce que ça va Se dénouer Dans le combat Dans On sait pas trop Parce que ça peut aller Un peu partout Avec Don Quichotte En fait Donc Ça va être intéressant J'aime bien aussi Quand les personnages Font des petits commentaires Pour Comment décrire Les personnages Enfin Comment dire Quand les personnages Font des commentaires Pour décrire Les personnages environnants Merci pour Les trois C'est ça Ouais Merci pour les trois bits Nanimanga Ça fait plaisir Merci beaucoup Mais Ouais On sent que J'aime bien Ce genre de petits commentaires Quand Par exemple Cardenio Fait un petit commentaire Sur l'intelligence De Don Quichotte Et dit que Au delà du fait Qu'il soit complètement Dans son délire Il est Il est Il est Oh la la Comment je galère C'est un enfer Mis à part Le fait Qu'il soit complètement Dans son délire Il est quand même Un homme D'une A priori Grande intelligence En tout cas C'est vrai que Je dirais que Don Quichotte Est beaucoup plus Dans son délire En fait Voilà C'est ça Don Quichotte Est beaucoup plus Dans la folie Et Sans le choppant de ça Est beaucoup plus Dans la bêtise C'est un peu ça Donc ouais Ce genre de commentaires Je trouve ça intéressant Pareil Le genre de petit trait D'humour Ça me fait assez rire Quand Cardenio dit C'est extraordinaire Et si singulier Si neuf Que je ne sais Si à vouloir l'inventer Et en fabriquer Une fiction Il se trouverait Un esprit assez aigu Pour y réussir J'aime trop Ce genre de petit truc En mode L'auteur Qui se met bien Lui même Quoi L'auteur qui se fait mousser Qui est en mode Ouais c'est vrai Que j'ai une putain D'imagination Pour inventer cette histoire C'est marrant Je trouve Donc ouais C'était sympathique Les chapitres d'aujourd'hui C'est pas ce que j'ai préféré Pour le coup Bon ça peut pas être A chaque fois mes préférés Mais ouais C'était sympathique C'était intéressant L'histoire évolue Encore une fois Moi c'est tout ce qu'il me faut On a le retour de Don Quichotte Et ça j'en suis bien content Donc j'espère qu'on va plus Le perdre de vue Et qu'on va On va avoir le dénouement De ce drama De cette suite De nombreux chapitres Avec cette péripétie Du curé Du barbier Et tout J'ai hâte de voir Comment ça va Comment ça va arriver A son paroxysme Toute cette affaire Voili voilou C'en est tout Pour la lecture De Don Quichotte De Cervantes Pour ce soir On la reprendra Mardi à 21h Je rappelle que c'est Tous les mardis Et tous les vendredis A 21h Les lives de lecture Punaise Mais même en parlant En fait non Je pense que c'est un état Peut-être plus général Ouais Je suis pas bon aujourd'hui C'est juste ça Parce que putain Même en parlant J'ai du mal à animer Etc C'est terrible Bref Tout ça pour dire que Si vous regardez Cette vidéo Sur Youtube Je vous rappelle Que Ce serait Très apprécié Et que ça m'aiderait A évoluer Que vous mettiez Des likes Des dislikes Selon votre appréciation Sur cette vidéo Et sur cette lecture Que vous mettiez Des commentaires Que vous vous abonniez Et tutti quanti Je vais pas me répéter Vous connaissez les bails Je vous invite à me suivre Sur Facebook Twitter Discord Ou Twitch par exemple Si vous êtes sur Youtube Pourquoi pas Et puis Pour cette fin de semaine A priori Il ne reste qu'un live Je vous tiens en courant Si ça se passe autrement Mais A priori Il ne restera qu'un live Qui sera dimanche A 15h Notre créneau Habituel Pour Notre créneau Habituel Pour Une découverte De l'univers De League of Legends Qui sera Au tour du champion Zoé Et si 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 Pour ceux qui sont sur Twitch Et qui veulent rester Un petit peu Vous inquiétez pas Vous allez avoir Votre Après Votre après live C'est juste que Je fais comme si C'était vraiment La fin du live Comme ça après moi A l'ardif Je couperai à ce moment là Et ce sera parfait Voilà les wallous Le programme de la semaine prochaine Ça sera lundi Sur tous mes réseaux Je vous remercie encore Énormément Les amis Je vous remercie Notamment Ce soir En vrai Encore une fois Je ne saurais vous remercier assez Parce que vous avez été Vraiment généreux Donc merci beaucoup Merci encore A l'écoute aux portes Pour ton nouveau mois De sub Merci à Arld Pour le don de 10 euros Merci à Nanu Pour le don de 3 bits Merci beaucoup à tous Merci à tous les viewers Vous êtes nombreux À être passés ce soir Et encore une fois Ça me fait très plaisir De voir Bah de voir des gens passer Tout simplement Ça me fait très plaisir De voir des gens Avec qui j'aime discuter Avec qui j'aime passer Du temps Donc merci beaucoup A vous tous Ça fait extrêmement plaisir Allez Dans quelques minutes Le live se poursuit Mais pour la Rediffusion sur Youtube On s'arrête là On va totalement fake Cette fin Je vous dis donc A la prochaine Pour une prochaine lecture Une prochaine découverte Ou une prochaine partie De gaming Et bye bye